bonsoir bonsoir les amis moi c'est l'aigle de colozy le grand saiyambo sa cabane sans chyme le fils légitime de sambas et de nambas voici devant vous aujourd'hui c'est jeudi le 1er septembre 2022 je voudrais un peu parler de ce qui se passe dans les mines du côté du katanga spécialement le au katanga c'est de cela que je vais parler avant de faire quoi que ce soit écoutons notre jingle d'abord à propos de l'aigle de colozy de grande saiyambo saiyambo pour le franc pari et de la fin et de la fin egel 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 e γ de bonsoir suivez l'aigle de colozy de grand saiyambo saiyambo pour le franc pari et la fin et la fin aigle egel egel e de bonsoir ok suivez l'aigle de colozy le grand saiyambo pour la vérité comme le dit mon titre d'aujourd'hui aux origines de la mafia au service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petites chaînes on appelle en bref le saïe map donc je vais vous donner le rapport que j'ai eu après avoir conversé avec plus ou moins dix personnes qui connaissent bien le saïe map le service d'assistance donc c'est quel service je vous ai dit la fois passé là où il ya les mines il ya un service que l'état a instauré là bas ça s'appelait dans le passé ces scams avec le temps on a appelé cette histoire saemap il ya un e à la fin d'autres disent saemap d'autres disent saemap mais l'abréviation c'est s a e m a p e ça signifie quoi le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle c'est à dire ce service a été instauré là bas par le gouvernement congolais dans toute la province là où il ya les mines c'est pour venir en aide pour assister les gens qui creusent les minerais mais d'une manière qu'on peut dire à petite échelle c'est à dire ils ne le font pas comme des grandes sociétés non ce sont des petites sociétés là bas qui ne sont pas de grandes sociétés minières telles que les glencore mck de moïskatoumbi ou la jacamine tfm ça sont des grandes de grandes sociétés mais nous parlons de petites sociétés qu'on appelle encore dans d'autres termes comment est ce qu'on les appelle il ya des gens vous pouvez être au nombre de deux trois quatre cinq vous créez quelque chose là bas vous engager des gens pour creuser en utilisant même les petits moyens de bord vous créez une sorte de coopérative vous nommez cela et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire surtout du côté du katang mais non j'ai déjà beaucoup parlé de cette histoire qu'on appelle le saemap le saemapé ce service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle il ya la mafia comme jamais dans l'histoire du congo cette histoire là bas dit depuis le commencement jusqu'au jusqu'aujourd'hui cette histoire ne marche pas pourquoi parce que ceux qui ont pondé et ceux qui ont posé les fondations de cette histoire l'ont fait avec un esprit de mafia ils n'ont pas travaillé selon la loi il n'avait pas un bon coeur la bonne foi pour mettre cette histoire en marche et je veux parler du côté du okatang c'est-à-dire l'ouboumashi et l'ikassi j'ai déjà parlé à propos de holomami ça fait beaucoup de temps et beaucoup de fois même malgré ce que j'ai dit mal malgré des révélations qui si c'était dans d'autres pays c'est qu'on a révélé comme mafia des licenciements là bas illégaux donc le vol de l'argent liquide par les directeurs je ne sais pas les chargés de finances tout ça rien n'a été fait le rapport qui me vient toujours j'ai beaucoup travaillé sur la province de holomami rien n'a été fait les voleurs sont toujours là ils deviennent toujours riches tous les jours leur ventre grossisse il continue à s'acheter des maisons à s'acheter des véhicules cylindrés donc j'ai compris et surtout avec l'affaire qui est en train de faire fureur aujourd'hui le salaire exagéré des députés nationaux congolais des sénateurs congolais à la présidence partout alors comprenez un pays qui est pourri depuis la tête on nous dit aussi que si un poisson est pourri à la tête c'est difficile de le répécher il faut le jeter donc comprenez carrément que rien ne peut marcher dans le service de sa m ap parce que les gens qui étaient supposés contrôler ce service là inspecter se rendre compte que tout se passe selon la loi eux mêmes sont des voleurs les directeurs de provinciaux sont des voleurs les députés provinciaux sont des corrompus qui devaient écouter le cri des travailleurs donner le rapport à kinshasa sont des corrompus le gouverneur de province lui-même il est corrompu on lui donne l'argent par semaine par les directeurs de sa m ap là bas il est assis comme ça l'argent liquide doit venir chez lui pour qu'ils puissent se taire c'est à dire quand ces bandits là les directeurs les gouverneurs les députés de même provocation corrompu il vous bouffe très bien ils vous achètent des maisons partout ils ont des véhicules croyez vous que ces gens là vont se soucier de la misère des pauvres travailleurs qu'on fait souffrir par les directeurs par ci par là jamais de la vie et avant de commencer cette histoire je dois donc peser et rappeler à propos de ce qui est en train d'arriver la mafia des députés nationaux congolais on reviendra encore avec ce sujet une ou deux minutes qu'est ce que nous devons faire ce sont ces gens là qui étaient supposés contrôler le pays les députés là comment est ce qu'on les appelle ils font partie du club législatif car leurs élections là bas c'est l'élection législative ils arrivent à leur poste dans le cadre des élections législatives c'est à dire quoi législat législative c'est la loi ce sont des gens qui étaient supposés garder la loi du pays donc checker contrôler que tout se fasse au congo selon la loi mais remarquez aujourd'hui le scandale international tout le monde entier en parle que les députés nationaux congolais sont des voleurs imaginez ils vont passer quelle loi comprenez rien ne marche au congo comprenez pourquoi rien ne marche la guerre dans l'est désordre au katanga on vole partout j'ai la lingette là bas le voleur là bas avec son igf qui est une arme pour séquestrer ceux qui sont contre felix ce qu'est dit protéger ceux qui sont pour felix ce qu'est dit donc le pays est désordonné le congo c'est une jungle et je profite pour lancer un appel parce que je ne parle pas de député aujourd'hui c'est une sorte de parenthèse nous devons nous lever partout nous les congolais au pays et en dehors du pays il faut qu'il y ait des marches manifestations pour que ces députés là soient indexés et personne ne peut plus voter pour eux c'est fini pour eux quand des militaires qui souffrent dans l'est du congo ne sont pas bien payés les professeurs ne sont pas bien payés les médecins les infirmiers regardez on a des soi-disant députés qui était supposé connaître la loi défendre la loi du pays pour que le congo ne ressemble pas à une jungle pour que ça ressemble à un pays organisé ordonné regardez c'est eux les protecteurs de la loi qui sont les violeurs de la loi comprenez pourquoi nous vous disons que ce pays là est foutu et nous demandons aux militaires il faut tabasser ces gens là vous attendez quoi les militaires congolais c'est vous qui souffrez aussi faites un coup d'état le peuple congolais attend beaucoup de militaires congolais vous souffrez vous êtes vous n'allez rien perdre dans un pays là où vous souffrez vous vous n'allez rien perdre parce que vous vous mettez comme ça militaires avec vos armes à la main dans les camps moutombos quand kokolo quand vangu quand kimbe mbe quand manika quand je ne sais pas quoi ali quasi partout vous n'aurez rien ces gens là vont vous laisser comme ça même pendant 50 ans alors vous avez peur vous avez peur de perdre quoi vous avez les armes c'est vous les militaires congolais qui allez libérer ce pays là moi je vous ai toujours pointé du doigt avant que les civils ne puissent se lever pour marcher ils vont rencontrer les ennemis de la république le système qui est là aujourd'hui c'est le régime tchilombo ça c'est bien organisé avec des militaires corrompus qui sont bien payés à l'écart de la même manière que ces députés nationaux corrompus puisque si vous avez suivi bien les informations les députés tous ne savent pas leur salaire à part le 13000 là il ya des ordres à l'intérieur de l'assemblée nationale et les députés les autres ressentent beaucoup d'argent par tribus parce qu'ils sont cassayens les autres parce qu'ils sont membres de l'udps les autres parce que c'est eux qui sont en train de corrompre les autres pour les amener à l'union sacrée pour la nation donc on ne connaît pas les bonus là bas les avantages là bas sont désordonnés et quand vous voyez tout ça vous avez vos armes militaires congolais qu'est ce que vous avez mangé vous aussi vous vous promenez vous ne faites que vous plaindre mais faites un coup d'état le pays vous appartient je sais que les militaires qui bouffent bien sont un petit nombre les malheureux comme les civils congolais vous êtes des milliers les civils congolais sont des millions faites un coup d'état vous allez voir tous les congolais ne sont pas pour ce niangalakata là de l'assemblée nationale ça sera même l'occasion d'aller brûler leur palissade là bas leur maison les chasser tous alors je commence à voir que même vous les militaires congolais vous rendez mauvais service à la nation une vingtaine d'années de souffrance vous êtes en train de regarder vous aussi vous êtes dans la misère vous voulez quoi dans d'autres pays cinq ans c'est beaucoup on a déjà chassé ces gens là regardez les autres pays le mali il a fallu seulement d'une année là bas on voit le président ibk ibrahim keita là bas avec son fils en train de s'enjaillir là bas en france partout on les a mis dehors regardez le burkina faso la guinée qu'on a créé alfa condé a fait ce que kabila voulait faire troisième mandat il est trop vieux deux mandats il n'est pas rassasié pourquoi il est entré dans le club de mafia comme tout président africain idiot lui aussi alfa condé ils commençaient maintenant s'imposer à prendre les richesses bauxite là bas de la guinée corrompre les députés comme tu l'emba est en train de le faire mais des militaires jeunes d'ailleurs se sont levés non ça ce n'est pas un pays pour un petit groupe des gens pas dehors vous avez vu les images là bas les vidéos tout alfa qu'on dit honteux et confus on l'a déposé qu'est ce que vous attendez vous les deux les militaires congolais pour déposer tchilom déposer le sénat l'alexama lukonde tous les fois les balayés pour sauver ce pays là vous allez voir vous allez alléger la tâche même la crise qui est dans l'est du congo les pions qui sont en train de trôner à l'intérieur du congo vont fuir et quand ils fuient comme ça les rwandais les ougandais n'auront plus de l'aide venant de l'intérieur du congo et quand ils fuient tous ils vont même lâcher les mines ils vont lâcher les mines vous allez voir un nouvel ordre qui vient comme ça même les militaires avec armes à la main c'est fini toutes les sociétés minières doivent d'abord fermer plus des carrés miniers tout le monde doit quitter d'abord ça sera la convention de la purge et vous allez sauver le pays ça sort comme ça avec vos armes à la main sans salaire sans rien faire vous êtes aussi quelque part complices vous êtes quelque part complices l'armée doit intervenir en dernier ressort ce n'est pas un péché quand je le disais normalement congo l'armée devait intervenir depuis longtemps vous êtes même en retard militaire congolais de sauver le congo 20 ans 25 ans de misère vous souffrez aussi vous ne faites qu'à les demander chimboc on vous voit dans les véhicules à bas donc vous vous battez pour le volant avec des chauffeurs des conducteurs ce n'est pas ça votre errone une moto qui passe là bas un jeu en congolais là bas pauvre est en train de se débrouiller avec des sacs de maïs derrière un militaire saute tu demandes un pauvre motocycliste aussi qui est en train de se débrouiller tu laisses les autorités là bas qui bouffe votre salaire non ça c'est tromper de cible vous vous trompez d'adversaire parfois le pauvre peuple congolais ne vous doit rien car les impôts entre et ceux qui utilisent les impôts aujourd'hui c'est chulombo il ya des débats partout le salaire de chulombo vous connaissez comme ça c'est un des millions je vous mets d'abord là le débat qui a eu lieu mbata c'est un voleur une autre réaction est celle de délicer sangha député national et président du parti politique en vol il affirme que la rémunération des députés peut atteindre les 21 mille dollars si l'on prend le salaire des bases d'un député national qui est de 16 millions des francs congolais en y ajoutant d'autres rubriques en termes des primes et avantages que reçoivent les élus nationaux mensuellement toutefois il dit avoir été délipendé lorsqu'il proposait la réduction primes et avantages les congrès vivent dans leur monde vraiment les congrès vivent dans leur monde est ce que ça ne vous gêne pas vous député de toucher ce montant alors qu'il y a des enseignants des médecins des infirmiers qui sont en grève parce qu'ils ne sont pas bien payés je ne saurais pas parler pour tous les députés mais pour moi même c'est rien que ça trouble ma conscience ça trouble la conscience d'un homme normal vous savez par exemple le budget 2022 comment il a été adopté Samal Kound avait déposé le budget à temps avant les 15 septembre mais le bureau a joué pour que le budget nous soit émis légèrement avant la clôture de la session voilà le budget non seulement celui de 2020 Mbosso savait avant la clôture de la session Mbosso a donné les papiers venant pour discuter du budget et les vacances sont entrées c'était un voleur ... ... ... Militaire congolais, jusqu'à quand vous allez dormir. Un pays en guerre, les militaires du Congo, n'ont même pas un quart du budget national. Même ce qui était prévu, on est entré pour manger l'argent des militaires. Et quand je parle, quelqu'un va dire que j'incite les militaires à la violence. On vous vole. Je lisais ce matin le budget. La liste civile du président de la République prévoit un montant d'un million de dollars le mois. Regardez. Vous croyez que vous allez nous tromper ? Vous êtes puits. Il y a même les militants de rue de Peste qui sont déployés partout. Ils sont bien payés plus que les militaires. Ce sont maintenant les gens de rue de Peste. Tout est sacrifié. Ce député le dit très bien. Tous les services du Congo sont infestés des agents, des militants de rue de Peste. C'est comme le système de la dictature de Mobutu. Les MPR et les GMPR. Pour qu'ils voient. Au cas, au Zolobanini, contre Fachi. Pour qu'ils voient. Moi, je vous avais dit, ces gens-là, il faut les chasser avec les armes. Ce n'est pas un secret. On parle des militaires. On vous ment d'abord. On vous trompe. Malgré le peu de budget qu'on a essayé de voter. Mais ils sont encore rentrés là-dedans. Pour voler. Les civils doivent penser comme des civils. Mais un militaire doit être souple. Ce n'est pas pour rien qu'on entre dans l'armée. Remarquez, le raisonnement de quelqu'un qui a fait l'armée doit être différent du raisonnement d'un civil. Mais les militaires congolais, vous devenez comme des civils vous aussi. On vous trompe pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. Vous pleurez comme des civils. Mais tu as une arme à la mettre en train de pleurer. Ça fait honte quelque part. Vous ne pouvez pas continuer à pleurer, militaires congolais. Quand vous avez des armes au camp Est, camp Vangu, camp Kokolo, Kimbembe, Manika, Kiel, Kuelu, je ne sais pas partout. Vous avez des armes. Qui viendra plaider pour vous ? Personne. Dans la logique la plus normale, ce sont les militaires qui libèrent les pays. Partout. C'est ça même l'histoire. Militaires congolais, vous voulez quoi ? Les civils vous attendent, vous. Parce que les dictateurs en place ont déjà mis en place un petit système de militaires qu'on appelle gardes républicaines qui, en vérité, ce n'est même pas une garde républicaine. C'est une garde pléthorienne pour garder la famille du président, ses collaborateurs, tous ceux qui font la masse. Un quatre militaires qui dorment chez eux dans des parcelles là-bas au quartier Golf. Aller dans les parcelles là-bas des bosses pour ne parler que de la ville de Lombashi. Un militaire qui devait être là en train de faire des plans pour libérer Bounagana. Il passe son temps dans une parcelle. Ils sont au nombre de quatre et de cinq à Bandal, dans la parcelle là-bas, d'un voleur là-bas du gouvernement. Non, ce n'est pas ta place militaire. Vous devrez être dans des camps là-bas, sophistiqués, en train de faire des plans de guerre, regarder, lire les radars là-bas, tout ça. On vous réduit comme ça. Même les scouts vous dépassent. Non, militaires congolais, il faut vous révolter quand même. C'est difficile que les civils puissent sauver ce pays-là. Parce que les dictateurs s'arrangent toujours pour mettre en place un système de gens qui sont armés, les milices. Pour tuer les civils, les simples civils qui vont commencer à se lever. Le Marquis, c'est ce qu'ils ont fait, l'histoire des Kanyamakasés. C'est pour terroriser les civils. On a tué beaucoup d'enfants. Vous êtes où ? Et ce qui est un peu aberrant, on vous a même utilisé dans l'histoire des Kanyamakasés. Donc, le programme d'imbécilisation a touché même l'armée congolaise. Il faut en tout cas s'écouer la tête. Vous êtes le dernier rempart pour sauver le peuple congolais. Ceux qui attaquent les Congolais venant de l'extérieur viennent avec des armes. Kagame n'envoie pas des civils. Si Kagame pouvait envoyer des civils, il est venu. Les civils de Goma, Bounagana, partout, allaient se battre avec des coups de poing. Pourquoi ne se battent-ils pas ? Parce que Kagame envoie des hommes armés. C'est supposé que quand ils entrent au Congo, ils doivent trouver d'autres hommes armés qui sont militaires. Je sais, il y a de bons militaires qui sont d'ailleurs très nombreux, les pauvres. Vous libérez le Congo. C'est notre pays. Ça ne se négocie pas. Il n'y a pas question de... C'est ça même la dernière solution. Allez demander aux spécialistes américains, russes, belges. Ils vont vous dire dans le fossé où se trouve le Congo, il n'y a pas de négociation. Nous avons des animaux à la tête du pays. Des corrompus jusqu'à la moelle épinière. Les sénateurs, tous sont corrompus. Ils ne peuvent jamais s'asseoir pour casser ce système-là duquel ils bénéficient. Ça fait beaucoup d'années. Non, ils ne sont pas malades. Les députés nationaux aussi ne peuvent jamais siéger pour nous apporter quelque chose de bon. Parce qu'ils tirent profit de ce système-là. C'est eux-mêmes qui entretiennent ce système-là. et ils ne reculent même pas. Ils ne font que augmenter le montant de mafias. Pourquoi ? Ils ont vu que même les militaires aussi sont endormis. Donc, il y a des militaires à Congo. Six mois, c'est beaucoup. Même une année, libérez ce pays-là, s'il vous plaît. sur ce, c'est venu le rapport du SAIMAP, bien SAIMAP, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle que le gouvernement a mis en place pour aider ceux qui vont exploiter les mines au Congo, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas de grandes sociétés minières, qui sont des petites sociétés, des coopératives. On a regardé quand on a implanté cette histoire, on a mis ça en place. Ça a eu beaucoup de noms dans le passé. Je vous ai parlé de sa scam, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, ça s'appelle SAIMAP ou bien SAIMAP. Mais, nous allons rentrer un peu aux origines de cette histoire pour voir d'où vient véritablement la mafia. Nous allons focaliser sur le Okatang. Et, c'est la lecture que je veux faire d'un rapport qu'on m'a donné par plus de dix personnes. Je lis, le bureau du SAIMAP est tellement important parce qu'il est considéré comme un guichet unique. C'est-à-dire quoi ? Tout l'argent est perçu par le SAIMAP. et c'est à partir de la caisse du SAIMAP que la division des mines prend sa part. À la différence des autres provinces, on te dit que du côté du Okatanga, quand vous allez à l'Ikasi, c'est-à-dire quoi ? Le bureau du SAIMAP et l'Ikasi est tellement important car il est considéré comme un guichet unique. C'est-à-dire quoi ? C'est à partir de ce guichet-là que beaucoup de services de l'État viennent réclamer leur argent. Quel service ? Ceux qui m'ont donné le rapport m'ont dit même la division des mines du Okatanga va prendre son argent à partir du guichet du SAIMAP de l'Ikasi. Même le territoire, le gouvernement provincial aussi, même Kiabula, le gouvernement provincial du Okatanga, leur part, ils vont prendre sa partie de l'Ikasi. Alors, le gouvernement du Okatanga appelle sa part fond de petites et moyennes entreprises. Un envoyé du gouvernement du Okatanga, quand on l'envoie à l'Ikasi au guichet pour prendre l'argent du gouvernement, on lui dit va prendre l'argent de quelle rubrique ? Il va retirer ça de la rubrique qui dit je viens retirer l'argent du gouvernement dans le compte qui s'appelle fonds de petites et moyennes entreprises. Et c'est cet argent qui est destiné à arranger les routes. Comprenez, beaucoup d'histoires qu'on doit faire par le gouvernement et le territorial là. ça vient parfois du SAMAP. Cet argent vient d'où ? Les gens qui vont exploiter les mines, ils savent que leurs minéraux, que ce soit du cobalt, du cuivre qu'ils trouvent là-bas, avant de s'en approprier pour aller les revendre, on doit les peser à la sortie de la mine d'abord. Le gouvernement national congolais a déjà fixé un tarif par kilo, même par tonne. Vous comprenez ? C'est-à-dire, ce sont les exploitants des mines qui payent. Et cet argent qu'ils payent, c'est beaucoup d'argent même par jour, par semaine, par mois, ça fait des millions en dollars américains. Pour le cas de l'ICASI, c'est le service SAMAP qui garde cet argent au Katang. Une grande caisse dans laquelle beaucoup de services provinciaux, vont retirer leur part. Même le gouverneur va retirer cet argent pour s'en servir. C'est à partir de cet argent qu'on appelle dans le fond des petites et moindes entreprises qu'on a utilisées, comme je vous ai dit, pour arranger les routes, construire des ponts, les histoires là-bas de l'État qui sont en état de délabrement, qui sont détruites. Si vous voulez qu'on arrange, il y a beaucoup de sources parmi lesquelles le SAMAP aussi contribuent. Mais si vous suivez le circuit de cet argent, selon les gens qui m'ont donné cette information, rien n'a jamais été fait. Pas d'entretien des routes dans la cité et même dans les carrières. Les gens du gouverneur de Okatanga vont retirer cet argent là-bas, pamba, pamba. allez, regardez les routes. En commençant d'abord par l'Ikasi. Là où se trouve le SAMAP, d'abord, c'est à l'Ikasi. Allez voir dans quel état se trouve l'Ikasi. J'ai des images ici de l'Ikasi. Mais il faut éditer ça parce que je ne veux pas que la personne qui m'a envoyé ces images-là et même des vidéos pour que ça voit. Parfois, la personne se voit. En filmant, la personne a commis beaucoup d'erreurs en se filmant lui-même. Elle-même. Donc, elle filmait là-bas. Il y a des photos et même des vidéos sur la ville de l'Ikasi. Donc, moi, je vous ai toujours dit moi, vous ne pouvez pas me tromper. Trompez-vous vous-même là au Katanga, au Katanga. Moi, mes yeux sont partout en République démocratique du Congo parce que j'ai des collaborateurs partout. Ceux qui ont des problèmes qui me choisissent comme leur porte-parole. La voix de 100 voix. Ils me disent des vérités avec images, avec vidéos. C'est-à-dire, vous, vous pouvez tromper les gens à la Kamalondo, le Bumbashi, on vous applaudit. Mais moi, je collabore avec les gens qui sont sur la route l'Ikasi, qui sont à Kambové, qui sont à Kakanda, côté Lola, là-bas. Ils me donnent des histoires là-bas, des vidéos, des années, bongo, là-bas, à Fakit, tu vas-maisi. Parfois, je leur dis, mais il y a des informations à la télévision. Oshak, Kiboula, Fifi, Masuka, Kolanda, Bango, Teba, Mbami, Ibi, Egle. C'est une propagande politique. Vérité, c'est une autre chose. Alors, sinon, je vais vous montrer les vidéos et les images de l'Ikasi. Tout est poussiéreux. Les routes sont en mauvais état. Vous voyez même les traces des roues, des pneus des camions. C'est-à-dire tous les tracts qui passent dans la ville de l'Ikasi pour aller vers les mines. Après une semaine, un mois, beaucoup de mois même, on n'arrange pas ces routes-là. Et par contre, par jour, l'argent pour l'aménagement du territoire se trouve dans un compte là-bas au Saemapé qu'on appelle Fonds des Petites et Moyes-Entreprises. le gouverneur du Okatanga retire cet argent. Si vous voyez la quantité, le montant qu'il réussisse à retirer, regardez maintenant les services qu'il devrait faire dans la province pour ne parler que dans la ville de l'Ikasi. Vous allez regretter. Ceux qui m'ont parlé de cette histoire connaissent bien comment la machine travaille. Ils disent, même le gouverneur qui devait arranger les routes ne fait rien à l'école de Colosie. Pas d'entretien des routes, même dans la cité et même dans les carrières. Même les carrières dans lesquelles vous allez retirer vos histoires là-bas, les routes sont en mauvais état même au niveau des carrières. Or, dans d'autres pays, pour éviter des accidents, les routes des carrières, pas même dans d'autres pays. Nous, quand on était jeunes à la Gécamine, moi, je me promenais, je pouvais quitter la Gécamine Colosie à pied pour aller à Moussonouille. Je pouvais descendre, prendre la route là-bas, Kinkole. En bas, je prends le parc à Ouille, je descends, il y avait un petit pont. Toi, déjà, tu as été changé par les Chinois qui ont déjà défiguré la carte. On montait là-bas dans les Ramblais. On voyait des bennes de la Gécamine et de ceux qu'on appelait Mazembe, des Caterpillars, des Galions, des Kiruna, les véhicules là-bas de la Gécamine, en train d'arranger les routes là où les camions passent. Parce que les camions qui passent là-bas, ce sont des poids lourds. À force de passer et repasser là-bas, ça laisse beaucoup de poussière et ça défonce les routes. La Gécamine avait un service qui passait et repassait pour donc boucher tous les trous et arroser. Parce que dans une mine, on ne met pas d'asphalte. Remarquez, on ne peut jamais mettre d'asphalte dans une mine, c'est passé le temps. Parce qu'un camion de 100 tonnes, 150 tonnes, 200 tonnes, tu mets l'asphalte, ça ne sert à rien. Ça va briser ça après deux minutes seulement. C'est parce que là, la loi nous dit dans une mine, on ne met pas d'asphalte. Mais il doit y avoir un service d'aménagement qui doit ranger les routes régulièrement, à planir les routes et les arroser. Parce que le gros camion là-bas, gros moteur là-bas, gros bruit là-bas, en un clin d'œil, c'est la poussière chaque fois. Si je ne pouvais pas utiliser cette route-là, je pouvais aller à partir de la direction générale de la Gécamine des Gécamines quelque part là-bas, on entrait dans les mines là-bas, carrière de la Gécamine. On pouvait marcher, marcher pour aller sortir. À Moussonnet, par exemple, il y avait toujours des bennes qui arrosaient. Il y avait des caterpillars qui nivelaient les routes dans les carrières de la Gécamine, quand la Gécamine était Gécamine, pour éviter la poussière et les accidents. Mais qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? d'aller voir Aigle d'écologie. Tout l'argent est volé. Il y a trop de trous même dans les carrières, la poussière partout, même dans les cités là-bas qui sont près des carrières, là-bas, il y a des mines. Là, poussé tout, même les herbes. J'ai des photos ici, des images, des vidéos, je vais en montrer prochainement. Tout est poussiéreux. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, quelque part, a bouffé l'argent destiné à arranger les routes et rendre service à la communauté. Il bouffe. Le ministre provincial des mines bouffe cet argent lui-même. Le ministre provincial du Okatanga, c'est lui qui bouffe cet argent. Il attend cet argent. C'est-à-dire, il est là comme un chien en train de regarder ce qu'on est en train de verser par les services du SAMAP au Katanga. Dans le compte destiné, le compte appelé fonds des petites et moyennes entreprises, ça va vers le ministre des mines provinciales. C'est lui qui bouffe ça. L'argent destiné au territoire est aussi porté disparu plusieurs fois. C'est pour cela que vous avez des villes et des villages sales, sans route, sans eau potable, sans électricité, sans projet de pêche, agriculture, etc., etc., Aller à l'Ikasi, Lubumbashi, Kacenga, partout là où il y a les mines, côté Kipushi, regardez le genre de vie que les villageois vivent. La misère, pauvreté totale. C'est par ignorance que même les chefs coutumiers, même les gens dans la communauté, par exemple à Kipushi, Lubumbashi même, côté Roashi là-bas, partout il y a des mines, on n'arrange rien, personne ne s'indigne parce que vous êtes des ignorants. La vérité, c'est qu'à chaque minute, il y a l'argent qui entre parce qu'on ne peut jamais te laisser aller exploiter les mines là-bas à petite échelle. Quand on pèse directement ton sac, kilos, tonnes, directement l'argent entre. Imaginez maintenant par jour, il y a combien d'argent qui entre dans la caisse de l'État pour arranger vos routes là-bas ? Beaucoup d'argent. Mais si vos routes pendant six mois, une année, ça a toujours été comme ça même dix ans, c'est-à-dire il y a l'argent de dix ans que le ministre provincial des mines bouffe. Nous parlons de l'Ikasi. le ministre provincial de l'Ikasi, c'est le haut Katang. Kiabula doit savoir, son ministre provincial des mines, c'est lui le voleur du moment, je ne le connais pas par son nom, si vous connaissez son nom, écrivez-moi. L'argent destiné à la mairie, appelé rétrocession, est aussi détourné régulièrement. même l'argent qu'on devait donner à la femme là-bas, la poutine Katanguise. Le gros morceau de l'argent que la mairie même de l'Ubumbashi, même de l'Ikasi, attend. Ça vient des services miniers. Il y a un compte quelque part pour aménager la ville de l'Ubumbashi, la ville de l'Ikasi, les ponts, peindre les panneaux, bienvenue à l'Ikasi, au revoir l'Ikasi, revenez encore. Non, on se promenait. Quand on était jeunes, on voyageait. À l'entrée de l'Ubumbashi, c'était Wantanshi, rouge-blanc. Aller à Koloji, c'était fantastique. Vous entrez à Koloji 19h, bien que ce n'était pas une ville terrible, une petite communauté là-bas. C'est comme l'anglais riche. Ce n'était pas city. c'est une grande ville comme New York. Koloji, c'était ce qu'on appelle en anglais town. Town, c'est une petite cité. C'est les anglais. Town, c'est une petite cité. City, c'est Johannesburg, New York. C'est un malin plus grave. Koloji, c'était que town qui était bien. On n'est pas tellement riche, on n'est pas sauvagement pauvre. Tout ce qu'on a bien tout bien tout parlé. L'hôpital est là-bas, dispensaire. On avait tous les services. On pouvait aller nager sur Clémanica, regarder le théâtre, théâtre de verdure, payer là-bas pour regarder le film, aller jouer au basket si tu veux. Il y avait même des tables pour le foot de table, si tu veux jouer le foot de table. Donc, il y avait tout. Pendant les vacances, on nous occupait pour qu'on ne puisse pas être des voyous. Il y avait des colonies de vacances, des plaines de jeux, les filles, les garçons, ceux qui voulaient être des soldats, des pilotes, tout, on jouait. on nous donnait à manger, on revient à midi, on rentre l'après-midi. Toutes les vacances, les deux mois des vacances là-bas, on n'avait pas de cas de voyoucratie comme aujourd'hui parce qu'on nous occupait. On chantait des chansons, on jouait le militaire, on jouait n'importe quel jeu. Nous, quand on grandissait, regardez aujourd'hui, il n'y a rien. Mais l'argent est là pour toutes les activités que je viens de mentionner. qui bouffe ça ? Allez au gouverneurat Diokatanga, Wandani, vous allez applaudir là-bas, il bouffe. Donc, même l'argent qu'on devait donner à Mme Poutine, à Lubumbashi, même la Poutine de la ville de Likazi est bouffé. Mais quant à l'argent qui reste au Saemap, il y a l'arrêté 0083 que le gouverneur Diokatanga, bien sûr, avait signé et qui stipule que le Saemap doit percevoir 60% sur le guichet unique de Likazi. C'est-à-dire, dès qu'on paie l'argent, le Saemap doit récupérer 60% du montant global à la source. Tout ce qui exploite les mines à petite et moyenne dimension, quand il paie l'argent au Saemap, le montant global divisé par 100 multiplié par 60, c'est le Saemap qui doit prendre cet argent. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces 60% récupérés à la source ? On nous pose la question. Le Saemap qui récupère cet argent à la source, on pose la question. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font quoi avec cet argent ? Mes rapporteurs qui sont nombreux m'ont dit qu'avec le bureau de Likazi, il y a beaucoup d'exonération, c'est-à-dire beaucoup de déductions ou d'exemptions au niveau du péage de tous les camions qui sortent des carrières et mines parce que plus de 80% des camions qui transportent les minerais appartiennent aux autorités civiles, militaires, en province et au niveau national. Vous comprenez pourquoi vous vous demandez là au Katanga trop de camions. Ça commence à la frontière de la Zambie, Kasumbales. Si tu conduis là à partir de Kolonzi, Likazi, Lubumbashi pour arriver à Kasumbalesa, cinq minutes c'est beaucoup. Camions, 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 qui prend, qui prend, qui prend, les minerais qui sortent, les autres camions sont en train d'entrer. C'est-à-dire quoi ? C'est l'argent. Ce sont des millions. Mais on pose la question ici. Où va cet argent ? Le CIMAP doit prendre 60%. Vous faites vos histoires là. Vous payez. Le CIMAP doit attendre à la fin de la journée chaque exercice. Le CIMAP doit récupérer 60% de tout ce qu'on a payé. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 60% que le CIMAP récupère, c'est peu d'argent. Donc, contrairement aux exercices, aux minerais qu'on soustrait là-bas, qu'on exploite, si vous regardez le camion qui passe et l'argent dans la caisse, l'argent est peu. Mais il y a beaucoup d'activités minières là-bas, beaucoup de camions. Comment expliquer cette histoire ? Beaucoup de camions par jour, mais l'argent ne correspond pas au mouvement des camions. Les gens qui connaissent bien ce trou, ils ont dit que l'écologie, c'est parce qu'il y a déduction ou bien exemption. Ça vient d'où ? Ne vous trompez pas en voyant les camions qui passent, même ils sont très nombreux. Ces camions-là ne payent pas. Pourquoi ces camions ne payent-ils pas ? parce qu'ils appartiennent aux autorités civiles, au Okatanga, aux autorités militaires aussi, en province et même au niveau national. Quelqu'un est assis à Kinshasa, mais il a ce camion dans les carrières de Koloji, il est cassé partout. Et les gens du CMAP, ceux qui doivent prélever les montants, donc les impôts, ils savent bien que ce camion bleu, ce camion rouge, ou bien ce camion en pluriel, ce sont les camions du ministre tel qui est à Kinshasa, du ministre tel provincial qui est ici à Likasi, qui est à Lubumbashi, du militaire tel, du colonel tel, du général tel, du directeur tel de la GKM Lubumbashi, du directeur tel qui est à Lubumbashi. On laisse. C'est ce qu'on appelle exemption, ou bien on déduit. Celui qui a pitié, au lieu de payer 100 dollars, par exemple, il peut même payer 5 dollars. Les 95 là-bas, l'État perd. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, au niveau des payages, parce que tous les camions qui sortent des carrières et minent, plus ou moins 80% des camions qui transportent les minérés appartiennent aux autorités civiles, militaires, en province ou même au niveau national. Donc, ils ne payent rien ou payent peu. Comprenez pourquoi l'État congolais est pauvre et très faible à tous les niveaux. Un État faible remplacé par des individus, comprenez pourquoi même les députés sont devenus puissants. un ministre peut gronder les militaires congolais. Comprenez pourquoi c'est nous-mêmes congolais qui fabriquons nos petits dictateurs à tous les niveaux. Un simple directeur à l'Oumbashi, là-bas, les gens ont peur de lui. Quand il arrive comme ça avec trois cellulaires, là-bas, il vous regarde seulement comme ça vous avez peur. Il vole votre argent, son ventre devient trop gros parce qu'il ne paye pas les impôts. Il a 50 camions, il a même 15 camions à l'Oumbashi qui transportent les minéraux les plus chers. Cuivre. Au lieu de payer, soit il ne paye rien, soit il paye peu. Au lieu de les condamner, de l'arrêter, de les jeter en prison, soit par ignorance, ou bien c'est le système de mafia qui est là pendant beaucoup d'années. C'est ce qui rend quoi le Congo, un pays là où l'État est tellement pauvre et très faible. qui appauvrissent l'État, les mafiosis du Congo dans tous les secteurs et surtout dans les secteurs florissants des mines. Pour d'autres autorités qui prétendent payer, ils donnent très peu d'argent. Par exemple, 20 dollars pour un camion transportant minerai de 40 tonnes. Notez bien, du côté de Okatanga, les minerais ne se pèsent pas par kilo. On pèse les histoires par kilo du côté de Olomami. Malimbankulu, Luena, là-bas. Il y a encore le système de kilo. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais du côté de Okatanga, on ne pèse pas les minerais par kilo. Comme la cassiterite de Olomami. Pourquoi ? Au Okatanga, ça se pèse par tonne. car c'est du cuivre et du cobalt. Le cuivre et du cobalt, en tout cas, c'est pesant. C'est de grosses quantités. Donc, au Okatanga, même au Olaba, c'est le système de tonnage. Normalement, un camion de 40 tonnes doit payer 270 dollars. un camion qui pèse 40 tonnes à Coroésie, l'Ikasi, qui va exploiter les minerais là-bas, qui revient au péage là-bas. On doit respecter le tonnage. Camion de 40 tonnes avec sa siarge. Il y a déjà des gens qui sont là. Tu dois payer 270 dollars américains à la sortie de la mine ou bien de la carrière par camion. imaginez un camion qui sort de 40 tonnes c'est 270 dollars américains qui entrent. Mais en regardant les statistiques, laissez les camions faire leur mouvement par an, par mois, six mois. Maintenant, allez regarder dans l'ordinateur des agents du Saemap pour voir les statistiques. Qu'est-ce qu'on m'a dit? En regardant les statistiques par rapport à l'argent encaissé par le Saemap, il y a incompatibilité totale. Les agents Saemap qui travaillent là ne sont pas idiots. Ils connaissent toute la vérité mais ne peuvent rien dire. Ils vont perdre leur petit boulot. Les autres jouent avec un papier et un bic. Un camion qui sort, il met un trait. Deuxième camion, il met un trait. Il va compter le nombre de traits sur sa feuille là-bas. 900 camions en une heure du temps. C'est-à-dire multipliés par 270. Ils font des calculs, ils s'imaginent là-bas dans l'ordinateur du Saemap. Ce sont des millions qui sont déjà entrés. Mais quand on va donner le rapport mensuel, par exemple, le rapport du mois, donc, trop de camions sortis, peu d'argent entré. il y a toujours incompatibilité. Le nombre de camions qui sont sortis et l'argent qui est entré dans les caisses de l'État du côté du Loalab. L'IGF de Jules Alinguete, on m'a dit, est plusieurs fois passé par là à l'Ikasi, même à l'Oubumbashi pour enquêter. Et M. Alinguete connaît la vérité. Mais quand il rentre à Kinshasa, il se tait et donne un faux rapport. Parce que lui aussi reçoit les pots de vin. Corruption à milliers de dollars américains. Ça ne vient pas de l'aigle de Colosie. C'est le rapport qui vient de l'Ikasi. Jules Alinguete, votre Jules Alinguete est là. Moi, je n'ai cesse de le dire. C'était malhonnête. C'est un monsieur qui est là pour terroriser et bloquer les gens qui ne marchent pas avec la philosophie de la famille Tsekedi. Si tu voles mais tu es Tsekediste, tu es de la tribu de Tsekedi, parti politique de Tsekedi, ami de business de Tsekedi, Jules Alinguete sait que tu voles même des millions. Il ne dira rien. Il va fermer sa bouche. Ce n'est pas moi qui écris. Les gens de l'Ikasi nous disent la mafia est connue de beaucoup de gens. La preuve c'est que même M. Jules Alinguete connaît cette vérité. Mais quand il passe à l'Ikasi et rentre à Kinshasa, il se tait ou donne un faux rapport parce que lui aussi reçoit des pots de vin en sorte de corruption à milliers même à millions de dollars américains. Katanga yantanshi. Tu entres au Katanga, il faut être honnête. Le Katanga peut te donc peut faire tomber ta foi. À Kinshasa tu peux être honnête là. Oh, je vais au Katanga contrôler un inspecteur Bakomona Tmangungumangu Une fois que tu entres au Katanga tu ne sortiras jamais la même personne. Il faut être tellement honnête pour raconter la vérité que tu as vu au Katanga. Beaucoup de gens s'en vont là-bas avec la théorie du travail inspecteur et là toute la théorie de l'université mais quand il fait la tournée là-bas l'Ikasi kolesi je ne sais pas partout là deux provinces trois au moment de rentrer il a déjà changé de philosophie car il a les poches remplies de chèques remplies même d'argent en espèces le rapport qu'il va donner à Kinshasa c'est le mensonge tout simplement et Gilles Alinguete le fait dans tous les rapports de Gilles Alinguete à Kinshasa par rapport aux mines du Grand Katanga d'abord ce ne sont que des mensonges il se partage l'argent lui aussi est millionnaire là où il est rapport des gens qui travaillent qui ont travaillé parce que tout le monde travaille pour ça MAP les dix personnes qui ont compilé les commentaires que j'ai classé il y a d'autres qui ont déjà travaillé à ça MAP qui ne sont plus là-bas qui m'ont écrit les e-mails nous allons te dire des vérités nous avons travaillé là-bas moi j'ai travaillé à Colosie moi j'ai travaillé ça m'appelle Oubumbashi moi j'ai travaillé travaillé j'ai compilé tous les rapports c'est ce que je suis en train de lire quand Martin Kabuelulu était ministre de Mille avant de parler de Martin Kabuelulu j'ai dit que Gilles Alinguete est corrompu jusqu'à la moelle épinière c'est vrai je ne peux pas parler de Kabuelulu sans parler du nouveau directeur national du SAMAP il s'appelle comment d'abord ce monsieur là le nouveau gars que Chilombo a nommé avec la bénédiction de la ministre des mines cette femme là qui s'appelle Antoinette Samba Kalambaye ils ont nommé quelqu'un si vous connaissez le nom écrivez moi en attendant je cherche parce que j'ai trop de choses dans ma tête il y a un monsieur là-bas le nouveau directeur national du SAMAP il est venu c'est un Jean-Paul un certain Jean-Paul oui Jean-Paul qui quelqu'un personne n'a écrit là-bas je suis en train de lire l'écran pour voir si vous allez voilà Jean-Paul Kapongo Kadiobo il y avait trop de désordre dans le SAMAP autant de Kabila Joseph parce que le système qui était là quand Kabila était là quand le régime Kabila était là c'était un système mal commencé ceux qui ont mis donc les fondations bien la fondation du SAMAP c'est eux qui ont mis un système de mafia d'avance alors les gens croyaient que comme Fachi est venu le peuple d'abord il va nommer un directeur national de ce service là qu'on appelle SAMAP qui va venir nous prouver le contraire sur terrain mais à la manière de Gilles Alinguete qui vient au Katanga il rentre le poste plein et se tait quand il arrive à Kinshasa et donne un faux rapport même ce Jean-Paul Kapongo Kadiobo le directeur national du SAMAP a emboîté le pas de Gilles Alinguete quand on l'a nommé à Kinshasa il a fait le tour il est venu à Lubumbashi il est cassé il est partout là où il y a les mines on l'a accueilli là-bas on lui a expliqué les problèmes qui sont là les gens étaient contents que nous avons mené un nouveau directeur les choses vont changer mais curieusement ils étaient tellement déçus le monsieur est rentré à Kinshasa pour se taire à la manière de Gilles Alinguete il s'est tue aussi les travailleurs sont en train d'attendre le changement dans le SAMAP sur le plan national mais le changement n'arrive pas le directeur Jean-Paul Kapongo Kadiobo est là il a la bouche cousue pourquoi ? parce qu'il vient aussi il était pauvre il n'y a même pas plusieurs mois il était tellement pauvre mais allez regarder Jean-Paul Kapongo Kadiobo aujourd'hui il est riche il a même grossi son cou a grossi il roule dans des véhicules cylindrés quand il arrive par exemple à Lubumbashi il passe nuit à l'hôtel Pullman Caravia dans une suite présidentielle je vous ai dit la fois passée il peut même inviter les gens de chez lui ses cousins qui sont à Lubumbashi sa tante qui est je ne sais pas il vient me rencontrer à l'hôtel il les héberge là-bas beaucoup de chambres là-bas parce que le directeur du SAMAP est à l'hôtel Caravia deux jours trois jours quatre jours et qui va payer la facture ? ce n'est pas lui le directeur il va donner la facture l'hôtel Caravia Pullman va donner la facture au directeur du SAMAP tu vas passer nous ici avec toi monsieur tel madame tel qui sont tes invités lui aussi va prendre cette facture il va donner au SAMAP Lubumbashi parce qu'il vient de passer à Lubumbashi c'est le même pauvre SAMAP qu'on est en train d'appauvrir qui doit encore payer toutes les factures de ces mafioses et des directeurs là-bas ils volent mais ils ne dépensent rien il vient au Katanga il prend sa part même pour aller dormir à l'hôtel pour manger il peut amener même les membres de sa famille ses cousins peuvent dormir deux nuits à l'hôtel Caravia au lieu de payer même à partir de sa poche ils ne le font pas toutes les factures sur la tête du SAMAP c'est ça le service qui est là c'est pourquoi beaucoup de gens se plaignent que autant de Kabila égale autant de Félix Tilo c'est-à-dire le directeur du SAMAP national qui était là au temps de Kabila et le même avec le directeur actuel du SAMAP monsieur Jean-Paul Kapongo Kadiob donc le slogan le peuple d'abord c'est un faux slogan c'est le ventre d'abord et le peuple délaissé à lui-même et je passe maintenant le rapport me donnait continue disant ceci quand Martin Kabiloulou était ministre des mines nationales il s'est arrangé pour placer les gens de son parti politique le Palou à des positions stratégiques au SAMAP au Katanga Kabiloulou il fut ministre des mines nationales c'est un Katanga je pense c'est lui qui a aidé aussi s'il y a des gens qui ont aidé à mettre en place un système de mafia du côté du grand Katanga dans les affaires des mines là-bas exploitation des mines donc petites et moyennes entreprises c'est Kabouloul pendant qu'il était ministre des mines il était membre du parti politique Palou alors en venant du côté du Katanga spécialement au Katanga il a placé à des positions stratégiques les membres de son parti politique les finances administration inspection services techniques et même opérations Kabouloulou a remis tous ces services là du SAMAP aux membres de son parti politique pas seulement membres de son parti politique mais membres de sa famille biologique selon le rapport m'est donné les services techniques et opérations c'est ça même le poumon du SAMAP car ce sont ces services là qui sont constitués des géologues des ingénieurs des mines des contrôleurs de puits des cartographes des contrôleurs dans les petites mines etc. Pour ne prendre que l'exemple du Okatanga la plupart des gens au service technique ont fait beaucoup d'années de services au SAMAP mais ils ont du mal à avoir la promotion aller au Okatanga inspecter le service SAMAP au Okatanga vous allez rencontrer qu'il y a beaucoup de gens même dans les services techniques là où se trouvent des géologues des ingénieurs des mines des contrôleurs de puits des cartographes des contrôleurs de petites mines donc ceux qui ont étudié dans des instituts supérieurs même des universités le secret des mines pour vous aider afin de vous épargner des accidents pour vous dire ne creusez pas ici creuser là-bas nous avons étudié nous avons mesuré le filon ça va ces gens-là ils ont fait beaucoup d'années de services au sein du SAMAP mais le rapport nous dit quoi ils ont du mal à avoir la promotion quelqu'un fait 10 ans au SAMAP il est ingénieur dans 10 ans il est toujours là même poste il n'avance en rien c'est comme si on était en train de le sucer de le tuer petit à petit c'est ça votre Congo que vous êtes en train de construire plusieurs fois les autorités provinciales ou nationales parachutent des individus venant de leur parti politique ou membres de la famille à la tête des départements stratégiques du SAMAP je vous ai parlé des ingénieurs qui ont étudié la chose qui sont là après 5 ans 10 ans ces ingénieurs là ne reçoivent aucune promotion ils sont toujours là dans le petit poste de pauvreté là-bas mais les ingénieurs mais regardez maintenant dans d'autres pays ce sont ces ingénieurs là au fil des ans deux ans de service trois ans quatre ans ils devaient monter car ils connaissent la boîte ils connaissent le travail la théorie de l'école et la pratique sur terrain ce sont ces gens là qui devaient être maintenant des directeurs là parce qu'ils sont de la boîte ils sont allés à l'école ils ont étudié les mines et le SAMAP allait devenir quelque chose là-bas d'intéressant parce que ça allait être dans les mains des professionnels les gens qui ont des diplômes des doctorats des licences là-bas dans les mines on te dit au Congo pour ne prendre que l'exemple du Okatanga c'est le contraire les ingénieurs sont là les géologues sont là les contrôleurs depuis les cartographes etc. etc. à des postes de pauvreté ils ont leur diplôme dans leur poche ils travaillent comme des mendiants là-bas des petits postes de rien du tout mais les directeurs qui étaient censés être des ingénieurs quelqu'un qui est venu de l'université de Lumbashi département des mines non les politiciens de Kinshasa ce sont les mauvais la mafia commence à Kinshasa pour se déverser dans les provinces qu'est-ce que les politiciens congolais font je reprends ce que j'ai déjà dit ils parachutent des individus venant de leur parti politique ou bien de leur famille biologique pour les placer à la tête des départements stratégiques du Saemap ainsi on a vu des voyous et des illettrés diriger les ingénieurs même aujourd'hui si vous allez à Likasi Nubumbashi Koloizi partout Malimbankul j'ai parlé même de Malimbankul j'ai parlé de Luena j'ai parlé de beaucoup d'histoires vous allez regarder que tous les gens qui sont dans des bureaux donc qui supervisent le département supérieur du service Saemap ne sont pas donc de la boîte ils n'ont pas étudié les mines ils sont là parce que ils sont membres de la famille de messieurs tels d'un député national d'un gouverneur d'un directeur des mines d'un ministre des mines conseiller à la présidence c'est comme ça qu'ils parachutent ces gens là pour travailler ainsi je reprends on peut voir qu'il y a trop de voyous et des illettrés dirigés les ingénieurs résultat tout finit par terre comprenons pourquoi le Congo ne va nulle part le Congo n'avance pas parce que beaucoup de secteurs sont dans les mains des profanes ta petite soeur n'a pas étudié le journalisme mais tu l'amènes seulement parce qu'aujourd'hui il y a Youtube il y a Facebook il y a TikTok tu l'amènes là-bas quelque part dans un bureau elle se met là parce qu'elle est jolie maquillage là-bas cils montaient là-bas tout ça pour toucher l'argent comprenons pourquoi même dans chaque département de la vie des services au Congo tout est par terre car le plus grand pourcentage des gens qui occupent des postes dans beaucoup de secteurs beaucoup de départements n'ont pas étudié ces histoires-là à l'école ils ont seulement été favorisés par les bosses qui tiennent la politique du Congo en main comprenons pourquoi moi je vous dis toujours ce pays-là a besoin de révolutions populaires il faut balayer Mwanga Biotéin j'ai pas l'entend Julissa c'est pour cela moi j'aime les militaires congolais j'ai dit toujours allez balayer le Congo nous devons détruire tout on ne peut jamais construire quelque chose avec ces gens-là oh Kabila a laissé tu as vu ce que Kabila a laissé les gens de l'UDP croyaient qu'ils allaient venir changer vous venez la fondation de Kabila est toujours là les kabilistes mafiosi sont toujours là à des postes stratégiques les tsikédéistes sont venus pourquoi sont-ils dans des difficultés même après 4 ans de service 4 ans dans leur soi-disant pouvoir parce que donc la base est toujours mauvaise ils sont obligés maintenant de faire quoi de se rallier aux mafiosi kabilistes d'hier comprenez pourquoi même dans le Sénat le Parlement tout le monde est devenu voleur même ceux qui viennent fraîchement d'entrée comme les Eliezer qui faisaient trop de bruit pour parler de la révolution regardez Daniel Saf lui qui faisait des bruits là-bas regardez Daniel Saf qui m'bangou tout ça je peux vous citer toute une liste des gens qui ont combattu véritablement dans l'opposition même la vraie contre Joseph Kabila aujourd'hui remarquez tous au sein de leur hémicycle là-bas l'Assemblée nationale le Parlement national sont des corrompus ils vous touchent 13 000 dollars plus 5 000 plus 6 000 plus 7 000 sans rien faire ils ne passent aucune loi ils ne protègent pas le pays ils dénigrent même les militaires donc il n'y a rien qui est foutu au pays je vous ai cité seulement le nom de deux personnes emblématiques qui faisaient trop de bruit contre la Kabilie Eliezer Ntamwe et Daniel Saf le problème de mafia au Sénat à l'Assemblée nationale je ne sais pas ce que Eliezer Ntamwe va raconter au peuple congolais aujourd'hui je ne sais pas ce que Daniel Saf avec ses acrobaties va raconter au peuple congolais parce que tous sont des voleurs mena c'est comme pour dire quoi moi c'est ma philosophie c'était vraiment impossible de voir les tshisekédistes changer ce pays là à partir du deal qu'ils ont fait c'est à dire donc laisser la constitution du Congo qui est la loi la constitution c'est la loi vous faites semblant vous prenez la loi suprême du Congo vous mettez dehors tout ce que la loi nous dit vous ne voulez pas entendre ça vous entrez vous vous asseyez dans vos deals là-bas et vous croyez que vous allez changer le Congo à partir des deals non ce sont les deals qui vont vous avaler la mafia restent toujours mafie aujourd'hui les tshisekédistes sont tellement éclaboussés ils sont devenus même deux fois trois fois mafioses que les kabbalistes c'est à dire c'est un régime qui est déjà foutu vous comprenez pourquoi selon ma philosophie mon expérience de la politique du Congo aussi longtemps qu'on va toujours s'accommoder en tant que Congolais dans des histoires Toyokana Tozabanatatamoko la loi est là vous ne voulez pas s'ouvrir la loi parce que les mafiosi pèsent avec l'argent ils ont l'armée en main et la police ils vous convainquent non on ne doit pas toucher ici ils tuent vos enfants dans les rues quand vous faites des marches des manifestations vous tous vous dites Ok Tozabanabango Tokofanda n'a pas parlé du peuple vous n'allez rien faire du Congo ce sont les mafioses qui vont toujours vous contrôler même pendant 100 ans c'est pourquoi ce pays là la seule formule qui peut sauver le Congo c'est la révolution populaire les gens dans les rues avec les couteaux les machettes les roux les haches les policiers nous accompagnent les militaires pauvres là-bas nous accompagnent tout le monde on chasse tous les députés provinciaux nationaux partout le gouvernement il doit vous fuir on brûle leur maison d'abord tout si l'on doit prendre l'avion bien un bateau il doit fuir d'abord avec ce mille et un conseiller fuir d'abord ça m'a le condé son gouvernement il faut qu'il fuit aussi longtemps que ces gens là seront toujours dans vos cercles nous voulons arranger les choses ce sont des pourris que les français appellent les ripoux ils ne seront jamais là pour vous laisser votre congo afin de mettre en place quelque chose de bien de nouveau jamais parce que si vous mettez quelque chose de bon de nouveau et d'honnête en place c'est à dire la loi ils seront déjà arrêtés ils savent très bien parce que il y a un bon qui est 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 un bon président élu démocratiquement un bon militaire honnête et c'est qui ma maman est compris pourquoi maintenant c'est l'entrée des voyous moi je vous ai bien dit pourquoi le congo ne sera jamais sauvé avec cette forme de gouvernance parce que le cercle des bandits des mafiosi je le dis toujours dans mes vidéos ne fait que ça grandir Bopé Singh a raison il fallait chasser les kabilistes en 2016 la trêve là-bas en 2018 c'était la dernière année Bouti Kaki Bango Bouganissa Kike la constitution ne dit rien tout fait dans les kabilistes tout fait arranger le pays vous allez chasser les kabilistes vous entrez dans leur club les tshisekadistes vous êtes entrés dans l'entrée des lions qui vous attendent qui ont l'armée qui ont la police qui ont l'argent qui sont des millionnaires au pays et à l'extérieur ils vous ont convaincu et ils vous ont même converti donc IDP c'est Kangi Mbanga vice de procédure et nous continuons et beaucoup de gens qui nous ont contactés nous citent toujours le nom de Martin Kabuelulu ce dernier a tourné le Saemapé Okatanga en une histoire de famille ou de son parti politique le Palou il a recommandé beaucoup de ses neveux nièces et surtout beaucoup de gens de la famille de sa femme qui s'appelle Yvonne Kabuelulu une Mubemba de Kasinga et la plupart de ces gens sont venus de nulle part se sont fabriqués de faux diplômes pour travailler au Saemap regardez le Congo donc vous avez trop d'analphabètes de voyous comprenez pourquoi le pays ne marche un voyou qui a un titre là-bas parce que le Congo est dans la mafia vous pensez que ce voyou-là va accepter de perdre ce titre-là jamais vous pensez que ce voyou-là va un jour démissionner jamais parce que s'il perd ce titre-là-bas on le met de côté par une vote il n'a nulle part où aller c'était sa seule chance dans la vie parce qu'il s'est fabriqué un faux diplôme comprenez première option il perd cette place-là c'est fini il va pleurer toute sa vie à Koziango Mokolonine il va retrouver cette place où c'est fini le gouvernement passe c'est-à-dire si le gouvernement passe le gouvernement qui l'accommodait avec ses faux diplômes il aura peur parce que le nouveau gouvernement qui viendra avec l'histoire des checkings là-bas il n'aura plus de place dans ce gouvernement là-bas et c'est ce sort des gens qui font 80% des hommes politiques au Congo ils ont de faux diplômes en commençant par le président Chirombo lui-même il a un faux diplôme il a un faux diplôme à côté qu'il a eu au Congo non il aimera que le Congo soit un pays de faux documents tout ce qui vient avec des vérités je suis docteur Baïni va dire directement tout celui qui prouve qu'il a étudié il est docteur comprenez pourquoi ils ont la guerre contre le docteur Moukwege je ne sais pas si vous comprenez le jour où les gens ont dit Tolingui Moukwege est la président au Congo nous nous pensons que Moukwege est l'homme qu'il faut parce que tous les politiciens congolais sont corrompus à la présidence majorité présidentielle même leur soi-disant opposition non nous pensons que Moukwege peut trancher l'affaire faire tomber les gens de la présidence et même les faux opposants qu'on a aujourd'hui pour nous tracer un bon chemin pourquoi les gens de l'île de Peste ont commencé à insulter Moukwege il n'est-il pas congolais n'a-t-il pas de droit de devenir président même s'il est médecin il a le droit Tsulombo est devenu président il a quel titre si Tsulombo chez couleur voyou est devenu président vous dites Moukwege tu es médecin ta place n'est pas ici rentre dans ta clinique rentre à l'hôpital mais il vaut un médecin qui a étudié qui opère les femmes qui répare les femmes qu'un chez couleur qui toute sa vie l'a passé en train d'écrire des faux chèques d'aller voler de l'argent à la banque d'aller se saouler vous comprenez donc ne venez pas nous dire que Moukwege ne mérite pas d'être président Tsulombo à quel titre Tsulombo dépasse Moukwege en quoi même dans les bonnes manières Tsulombo n'a pas de bonnes manières la vie de famille Moukwege c'est un responsable de famille il a sa femme ses enfants il a sa mère la façon dont Moukwege vit d'abord Tsulombo n'a pas mené cette vie là vous voulez nous dire que comme cet imbécile qui parlait là-bas Mâle Tsubango avec sa petite barbiche comme une chèvre c'est le soleil il s'élève avec tous les Congolais qui t'a dit ça Zoba et ce Mâle Tsubango il mène quel genre de vie Mario le Mâle Tsubango c'était Mario il est toujours derrière là où il y a le mouvement des mines il a commencé à Kinshasa Lubumbashi il est à la Corosie il est toujours derrière les femmes parce que c'est un idiot donc nous sommes en train de vous faire voir la réalité Kabuelulu c'est lui qui a mis en place un mauvais système qui perdure jusqu'aujourd'hui au sein du Saïma Pé parce qu'il a privilégié les gens de son parti politique le Palou et les membres de sa famille et surtout du côté de sa femme Yvonne Kabuelulu qui est une Moubemba de Kacenga et ces gens-là de la grande famille Kabuelulu sont venus de nulle part ils se sont fabriqués des faux diplômes donc si le Saïma Pé ne marche pas la grande responsabilité doit reposer sur la tête de l'ancien ministre des mines de Joseph Kabila ministre national des mines messieurs Kabuelulu c'est lui qui a mis qui a commencé avec une fondation de mafia et la mafia ne fait que grandir au fil des ans c'est difficile de corriger la mafia par des dialogues c'est pourquoi il faut coup de balai fouet arme à la main révolution populaire même Péloir Kalengamou le cas directeur général du Saïma Pé Olomami c'est Martin Kabuelulu qui l'avait parachuté à la tête du Saïma Pé Olomami car le père de Péloir Kalenga est ami et frère des tribus de Kabuelulu toutes les personnes même avec des faux diplômes qui gèrent les grands services du Saïma Pé du côté de Kamina Louena Malembankulu avaient été parachutées à ces postes-là au temps de Kabuelulu et ces gens au fil des ans ont su aussi se tisser des relations avec les grands boss de Kinshasa à qui ils envoient des grosses sommes d'argent pour régner et garder leur trône au niveau de la province du côté de l'Ikasi l'homme qui est en charge du bureau Saïma Pé c'est un certain monsieur Sylvain Kalenga Songola je reprends son nom c'est le diable qui est en train de bloquer tout moi je le mentionne comme ça nous nous venons au Congo à Kuna Uruma Miminasemak Nukufungamachi Fembonifim Bonapitambi Compréens pour moi moi je n'ai jamais été favorable à retourner au Congo travailler avec le système de Kabila de Tchilom jamais même toutes mes bonnes intentions que j'ai soit je vais fuir si je continue d'être honnête la dernière solution j'entre au Congo comme ça ce que je vais voir c'est l'enfer tu ne peux jamais travailler avec de bonnes intentions toi seul entouré de 3000 personnes malhonnêtes même l'apôtre Paul dit dans la Bible on ne peut jamais aller tenter le diable il y a d'autres possibilités ou bien tu le convainc il change il devient chrétien deuxième possibilité ou bien c'est eux les diables qui vont te prêcher leur doctrine et qui vont te tourner en diabolique et le Congo on a beaucoup de malchance de ne rien faire avec le système que Kabila a laissé et ce que Tchilombo est venu renforcer ne vous étonnez pas beaucoup de gens qui étaient en Europe qui ont accompagné Tchilombo pourquoi ils ne foutent rien ils sont devenus tous les diaboliques le système est mauvais ça nous retourne à quoi ? à ma philosophie initiale aussi longtemps qu'il n'y aura pas révolution populaire tsunami détruire tout pour qu'on voit de nouveaux visages le Congo ne sera jamais sauvé il faut tomber un homme qu'on ne connaissait pas ou bien qu'on connaissait qui n'était pas dans des positions là-bas c'est fini comme c'est que Laurent Désiré Kabile est venu faire il venait là-bas avec d'autres personnes vous avez vu on a tout balayé de Mobutu l'erreur de Kabila c'est de rentrer encore là-bas au révolution pardon qu'est-ce qui a fait tuer Laurent Désiré Kabile qui a trahi Laurent Désiré Kabile ce ne sont pas les Aïrois les Congolais vous comprenez Joseph Kabila a travaillé là-bas il était entouré de qui ? des Mobutistes Kabila est allé récolter les moboutistes qui fouillaient même qui étaient pauvres Mbosso c'était un moboutiste Batulukobo c'était un moboutiste qui sont en train de détruire le Sénat et le le Parlement national qu'on appelle l'Assemblée nationale ce sont des moboutistes Batulukobo était dans la politique autant même des moboutes Vital Kamere, un moboutiste Vital Kamere était dans la politique quand Mobout était vivant Mbosso n'en parlons même pas Moboutiste il chantait même le Djalelo c'est ça même le rêve de Joseph Kabil au lieu de prendre l'idéologie de Kabila son père d'évoluer de t'écarter là-bas avec les gens attention qu'il va lobby, blablabla aïe, au suspect tout le monde a clair on ne change pas un pays Joseph Kabila a rappelé toute la racaille moboutiste qui sont revenus remarquez il était entouré de moboutistes 80% des ministres que Joseph Kabila a nommés durant 18 ans tous étaient connectés au moboutisme les Nambers Mendes sont des moboutistes Cheokitundu des moboutistes les Tambwe Mwamba les moboutistes tout le monde Kengo Adondo les moboutistes vous croyez que vous allez changer le pays avec les moboutistes qui ont d'abord détruit le Congo pendant 32 ans vous venez de leur donner encore bonus des 18 ans le pays n'allait pas avancer et ce sont ces voleurs là qui connaissent le secret du pays quand tu viens ils vont te faire croire que vous habitez petit tout n'habit jamais tout n'habit qu'il n'habit quelqu'un qui a du succès qui a réussi un sage mais ces bandits là vont vous dire Okutibis 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 si tu fais un gouvernement nous ne sommes pas là ils vont te rendre la vie difficile parce qu'ils ont l'argent comprends pourquoi ce sont ces gens là qui communiquent avec les Rwandais les Ougandais et beaucoup de milices dans l'Est du Congo pour faire échouer tout Congolais qui a l'intention de changer le pays sans eux tu viens avec de bonnes intentions tu ne les prends pas ils ont des téléphones là-bas ils vont appeler les Rwandais les Kivusiens là-bas qui ont des armes tout ça ils commencent à te compliquer et ce sont les mêmes personnes qui ont compliqué Laurent Désiré Kabil après avoir dit Kabila Elis ils sont allés dans des entraînements là-bas ils sont allés chez Moseveni dans des entraînements Jean-Pierre Bemba c'est le cas tout le monde est allé chez Kabila et Moseveni Congolais je vous prouve très bien comment Chilombo n'allait pas réussir parce que c'était mafioso qui a régié le groupe des mafiosi moboutiste tout ça même Kabila ne pouvait jamais réussir car il est retombé dans les mains des moboutistes encore Chilombo est revenu encore les moboutistes sont toujours là il a amené maintenant ces gens venant des potes c'est-à-dire le quartier des mafias ne fait que s'agrandir et vous comptez que ces gens-là vont diriger bien le Sénat non vont diriger bien l'Assemblée Nationale non car c'est leur habitude depuis Mobout était président ils mangeaient facilement ils ont l'habitude de manger sans être au bureau il vient au bureau à midi il regarde comme ça il quitte à midi 30 il a les documents du bureau dans sa mallette diplomatique il va les signer dans un débit de boisson en benta donc sa mallette là-bas sur le pied d'une jolie touche là-bas je ne sais pas à Bandal c'est fini il signe vous avez besoin d'un document là-bas de l'état vous allez au bureau il n'est pas là moi j'ai un ami qui est allé au Congo récemment ce n'est pas l'histoire de Mil Kala non il est encore au Congo il m'a téléphoné je cherche un document je suis à Kinshasa chaque fois que je vais au bureau là-bas le directeur n'est pas là le boss là-bas je ne vais pas citer le ministère c'est pour la sécurité de mon ami qui est encore au Congo ministère tel aigle je suis congolais j'ai vécu à l'extérieur compréhens pourquoi ce pays et puis ils vont nous dire demain que vous n'avez rien à faire au Congo vous ne venez jamais investir ici il ne faut qu'investir dans un guénin nous sommes à l'extérieur nous sommes habitués à l'honnêteté nous ça ne nous complique pas tu perds tes papiers tout ce que tu vas chercher dans le pays où nous sommes on te donne automatiquement si c'est la loi qui dit moumou on te donne on n'en discute même pas on te dit seulement le montant à payer c'est ceci celui-là c'est gratuit tu arrives comme ça moi on m'a déjà donné beaucoup d'histoires gratuites moi je croyais qu'il faut payer j'arrive là-bas il regarde dans le système non il se faut free for free gratuitement yes il imprime là-bas carte il me donne je rentre comment c'est free le gouvernement prend en charge une certaine catégorie de documents le gouvernement c'est qui c'est nous ce sont les impôts que nous nous payons d'autres histoires on ajoute un petit montant pour les avoir les autres là-bas le gouvernement gère bien les impôts c'est gratuit vous allez dire gratuit comment ? ça se paye il n'y a rien de gratuit c'est gratuit pourquoi ? c'est l'argent des impôts que nous payons que le gouvernement gère bien il y a beaucoup d'argent au fil des ans le gouvernement a dit avec l'argent des impôts c'est comme un bonus donnons aux citoyens et aux travailleurs les gens qui sont dans ce pays légalement ce sort de document gratuitement primes d'encouragement au congorien il est gratuit pour avoir le document là qu'il cherchait mon ami est allé au bureau à plusieurs reprises jusqu'à ce que moi c'est moi je suis à Kinshasa frère je te vois venir ici chaque fois tu viens d'où ? moi je viens outre-Atlantique ah le campagne du frère Nanga il a expliqué le problème ah tu ne peux jamais voir ce document comme ça c'est autant de chulop vous allez dire oh ma beau copain mais tout ça qu'est-ce que je veux faire ma soeur elle lui a donné une stratégie c'est cette femme là qui est allée là-bas donc la femme là elle travaille aussi dans le circuit de mafia c'est elle qui repère tous les visiteurs qui viennent là-bas quand vous venez vous vous indignez là-bas vous rentrez vous regardez la montre demain vous rentrez maman en constatant le semblant c'est comme si elle ne sait rien elle est innocente non elle travaille dans le système de mafia aussi elle va s'approcher derrière toi comme si elle ne fait pas tellement partie du système elle est voisine elle te pose des questions elle dit ah c'est comme si elle ne sait rien si elle ne sait rien elle appelle c'est elle qui appelle le vrai directeur du bureau il y a un monsieur qui est venu ici je l'ai remarqué ça fait un jour il est fait que venir c'est le deuxième jour il y a un moment il y a un moment où il y a un document tel 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 c'est la femme là-bas maintenant elle va chercher son argent aussi moi je peux t'aider elle crée même des histoires toi tu vas dire je suis fatigué non le document là coûte 200 dollars mais sauf que tu as 10 dollars 20 dollars il y a un secret moi je vais t'aider toi tu es tellement fatigué les gens qui viennent de l'Occident ne discutent pas je suis fatigué moi je vais finir cette histoire du coup la femme là va te prendre vous prenez même le taxi parfois vous allez quelque part on signe les documents du gouvernement de la république démocratique du Congo aujourd'hui au mois de septembre le 1er c'était au mois d'août 2022 dans un coin on a déjà tout établi il ne reste que le vide du nom on est allé seulement ajouter le nom de mon ami le saut est déjà là on lui donne comme ça il n'y a même pas de quittance de l'état soit disant que ce document qu'on t'a donné ça coûte autant non les gens perçoivent l'argent dans un coin de Kinshasa le bureau reste vide tous les bureaux comme on vous dit le bureau intelligent c'est vide Bako Bezos Aleman à l'extérieur de ce bureau là et tu vas recevoir ton document tous les sauts sont là il n'enregistre pas dans les livres du département de ce ministère là bon il y a un ministre et vous allez vous étonner demain que le budget de l'état pourquoi il n'y a pas d'argent en Congo tout rentre dans les poches des individus et ce sont ces individus là qui vous chantent chaque fois pourquoi ? parce que ils ont pris la république en otage c'est un peu ça je disais donc que même au l'Omami si M. Péloire Kalengamouleka qui est le directeur général le DG bon donc directeur provincial du SAMAP au l'Omami est là-bas toujours puissant et têtu c'est parce que c'est Martin Kabueloulou qu'il avait parachuté là-bas à la tête du SAMAP au l'Omami car le père de Péloire Kalenga qui fut gouverneur Mouenzemi Jackson si je ne me trompe pas était ami à Kabueloulou de père en fils toutes les personnes même avec des faux diplômes qui gèrent les grands services du SAMAP du côté de Kamina Luena Malimbankoulou avaient été pro-parachutés à ce poste là au temps de Kabueloulou et ces gens au fil des ans ont su aussi se tisser des relations avec les grands boss de Kinshasa à qui ils envoient des grosses sommes d'argent pour régner et garder leur trône au niveau de la province comprenez pourquoi si tu vois un petit directeur de province comme un lion là-bas ce n'est pas lui-même il sait qui est au-dessus de lui à Kinshasa il y a quelqu'un qui m'a appelé là Aigle malgré tout ce que tu nous as montré comme le document du SAMAP Olomami tu as cité le nom de Péloire Kalenga son père qui était là un certain ministre des mines qui est je ne sais pas Kassonde qui était là tu as tout dit le nouveau directeur Jean-Paul Kapongo Kadiobo est venu il ne fait toujours rien je dis il ne fait rien ils n'ont même pas honte dans d'autres pays quand vous exhibez seulement les documents légaux ils ont honte automatiquement demain le changement commence j'ai répondu à ce monsieur là non tu as dit des vérités à propos du Olomami j'ai dit oui s'il y avait quand même des personnes honnêtes ils allaient pousser pour qu'il y ait un changement il n'y a pas de personnes honnêtes car ceux qui occupent des planches stratégiques c'est ça le rapport qu'on me donne par les gens du SAMAP Katanga ce sont des gens sans diplôme et c'est le même problème donc auquel j'avais fait mention quand je parlais du Olomami ceux qui ont étudié les mines dans des universités même université de Lubumbashi de Kisangani partout ils n'ont pas de poste au Olomami ce sont des gens qui ont fait la deuxième CO les autres ont un diplôme de commercial l'autre a laissé un troisième cinquième littéraire mais allez regarder là-bas ils sont les directeurs de finances Olomami il est directeur national provincial il est chef de service quelque part là-bas et ceux qui sont en train de trimer à les demander ce sont des ingénieurs qui connaissent bien comment les mines fonctionnent ils ont étudié ça à l'école on renverse les rôles au Congo partout la république des idiots nous qui parlons aux idiots les idiots ne comprennent jamais il faut les balayer du côté de l'Ikasi l'homme qui est en charge du bureau Saemapé s'appelle monsieur Sylvain Kalengasongola on l'a même surnommé empereur parce qu'il est à la tête du Saemapé ça fait plus de 13 ans au même poste personne ne le touche personne ne touche à monsieur Sylvain Kalengasongola au Saemapé l'Ikasi on ne le touche pas on ne le bouge pas tout le monde a peur de bousculer ces messieurs là selon le rapport qu'on m'a donné et à plusieurs occasions des gens sont morts mystérieusement pour avoir voulu bousculer monsieur Sylvain Kalengasongola est dans un bureau du Saemapé côté l'Ikasi ça fait 13 ans il travaille dans le système de mafia 13 ans de mafia c'est lui qui perpétue la mafia là-bas les nouveaux qui viennent là-bas avec des bonnes intentions veulent le corriger le bousculer mais on nous dit il y a eu des cas de mort mystérieuse c'est comme si ce monsieur est trempé dans le satanisme Merti Merti Mertiras s'il voit que toi tu viens avec des bonnes intentions tu veux le bousculer pour qu'on le déplace qu'on l'enlève de la place stratégique là où il est en train de bouffer l'argent à chaque seconde il connaît là où il va chercher ce qu'on appelle en soi il est le mutichamba botanique pour faire quoi te faire passer comprenez pourquoi il y a beaucoup de cas de poison dans les services du Congo sorcellerie des fétiches des trahisons tu rentres tu rentres à la maison comme ça des bandits arrivent là-bas ils te tirent dessus à la barrière avant l'entrée de ta villa là-bas ils te tuent tout ça ça fait partie du système de mafia les mafioses veulent régner un mafiosi dans un bureau de 13 ans comme ce Sylvain Kalenga Songola Alikasi il sent que les petits qui viennent de l'Université de Lubumbashi de Kinshasa les nouveaux là qui connaissent bien la chose ils viendront changer les choses il va vous compliquer la tâche et en dernier ressort lui il fait recours à la magie noire la sorcellerie ainsi beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont été utilisés à s'asseoir dans le bureau de ce monsieur Sylvain Kalenga Songola tu travailles avec Sylvain Kalenga Songola dans son bureau là-bas il a peur que tu vas le remplacer fais attention ou bien tu es le fils de Dieu ou bien tu dois aussi être chargé de sorcellerie sinon tu n'auras pas beaucoup de temps devant monsieur Sylvain Kalenga Songola même ceux qu'on a muté Alikasi pour y travailler dans le bureau de Sylvain Songola et coordonner les affaires soit ils ont foui ou bien on les a trouvés morts je continue c'est dans le bureau de monsieur Sylvain Kalenga Songola où se passe la mafia d'un haut niveau sur le plan statistique vous comprenez maintenant pourquoi monsieur Sylvain Kalenga Songola du SAMAP Alikasi est tellement utile dans la mafia car c'est lui qui est devant l'ordinateur des statistiques là où se trouve la vérité le nombre de camions de combien de tonnes qu'on pèse et qui pèse combien d'argent à chaque sortie de 1000 multipliés donc la vérité de l'argent de la journée c'est monsieur Sylvain Kalenga Songola qui doit savoir ça et comme il fait partie de la grande lignée de mafia en commençant par Alikasi allant à Lubumbashi et montant vers Kinshasa il a la bénédiction de tous les mafiosi des grands bureaux de Kinshasa il occupe une place stratégique et on continue ceux qui m'ont donné le rapport qu'est-ce qu'ils nous ont dit donc le chargé de l'administration et le financier Alikasi travaille de mèche avec le grand bureau de Lubumbashi le grand bureau se trouve à Lubumbashi mais tout commence à l'Ikasi les chiffres de l'Ikasi on doit les transférer dans l'ordinateur bien dans des papiers sur des papiers à Lubumbashi chez Wandani Jacques Diabola maintenant on nous dit quoi dans le bureau de monsieur Songola se trouve les documents parallèles sur le rapport des carrières et des mines tout expliquez bien la colobana lingala pour que va congolais dans le bureau de ces messieurs qu'on appelle Sylvain Kalenga Songola c'est là où se joue toute la stratégie de falsification des chiffres c'est-à-dire la vérité de combien de camions sont entrés dans les mines et les carrières ils ont pris combien de tonnes de minerais ils ont payé combien d'argent à la fin de la journée le vrai montant ça entre dans l'ordinateur dans le bureau de ce monsieur Sylvain Kalenga Songola sachez d'abord ça mais lui Sylvain Kalenga Songola travaille de mèche avec un bureau de Lubumbashi c'est là où se trouvent ses bosses lui là il est quasi comme ça les informations de la mine ça arrive chez lui dans l'ordinateur la base statistique combien de camions combien ils ont donné par tonne tout ça c'est combien ça c'est quoi ok c'est cobalt ça c'est cuivre ok ils donnent le vrai rapport le montant doit être ça maintenant Kalenga Sylvain joue le jeu non pas seul avec des amis qui sont à Lubumbashi c'est-à-dire ils lui disent monsieur Sylvain Kalenga toi qui est à l'Ikasi ne fais pas arriver les vrais chiffres à Lubumbashi parce que si ça entre directement dans le bureau du gouverneurat de Lubumbashi pas moyen plus moyen de les falsifier on lui dit hé buana ouais vous falsifiez pas qu'à partir à l'Ikasi donc c'est Sylvain Kalenga qui envoie les chiffres finaux l'addition finale le total final c'est Sylvain Kalenga qui doit envoie à Lubumbashi il ne le fait pas seul du côté de l'Ikasi il a ses pions dans les grands bureaux de Jacques Kiabula à Lubumbashi qui lui disent n'envoie pas la vérité si la vérité c'est 900 prends 700 envoie 200 et le 700 là ils savent comment ils vont se distribuer à partir de Lubumbashi jusqu'à l'Ikasi comprenons pourquoi ces gens là dans un pays comme le Congo de misérable là où tout ne marche pas mais eux sont bien et ils aiment que le système reste ils sont capables de vous ensorceler ils m'ont dit il y a des gens qui meurent mystérieusement d'appeler même des bandits pour aller vous tuer parce que vous avez la grande gueule vous voulez changer le système qui est là ils utilisent tous les moyens ils ont des policiers qu'ils peuvent louer car les policiers sont pauvres les militaires congolés sont pauvres les plus forts c'est les louer seulement 4 militaires je vous donne 100 dollars 100, 100, 100 vous connaissez monsieur Tell passez ce monsieur là c'est pour cela il y a trop de cas de banditisme partout au Congo surtout du côté du Katangala où il y a les mines ce sont des comptes à rendre pour se protéger demeurer dans le système des mafias alors qu'est-ce qu'il y a ici donc le chargeur de l'administration est le financier Alikasi travail de mèche avec le grand bureau de l'Ombashi dans le bureau de monsieur Songo là Sylvain se trouvent des documents parallèles sur le rapport des carrières et des mines c'est-à-dire Sylvain Kalenga Songo là dans son bureau il a deux documents pour donner le rapport comme je vous ai dit la vérité c'est par exemple aujourd'hui c'est un exemple banal pour faire comprendre même les petits de l'école primaire aujourd'hui on a pesé c'est 80 tonnes seulement tous les camions qui sont entrés à entrer sortis c'est seulement 80 tonnes l'argent qui est entré c'est combien c'est 900 dollars américains 80 tonnes à la fin de la journée ça nous a donné 900 dollars américains Sylvain lui a deux livres le livre de la vérité c'est ça là où il va écrire le vrai montant vrai tonnage 80 tonnes 900 maintenant c'est à partir du bureau de monsieur Sylvain Kalenga Songo là que se passe l'opération falsification 80 tonnes va changer ça va se retrouver 20 tonnes le 900 ici va aussi changer ça va nous donner 200 dollars c'est à dire 60 tonnes perdues dans la nature 700 dollars perdues dans la nature donc Lubumbashi va recevoir le rapport final par exemple au lieu de 80 tonnes les livres l'ordinateur de Lubumbashi va recevoir il n'y a que 20 tonnes à Likasi on a seulement travaillé avec 20 tonnes le 900 dollars là-bas que Kalenga a vu comme ça avec les mafioses d'Ellikasi ça va se transformer en 200 dollars à l'arrivée à Lubumbashi donc on continue dans le bureau de M. Kalenga Songola se trouvent des documents parallèles sur les rapports des carrières et des mines avant d'envoyer le rapport des travaux de Saemapé Likasi à Lubumbashi le bureau ou le laboratoire tel qu'on l'appelle de M. Sylvain Kalenga Songola doit d'abord tripoter les chiffres jouer avec les statistiques diminuer les chiffres avant d'envoyer le rapport final à Lubumbashi donc les autorités du Saemapé Lubumbashi travaillent en parallèle avec le bureau de l'Ellikasi pour prélever leur montant d'abord avant d'envoyer les faux chiffres à Lubumbashi ils connaissent bien ils sont à Lubumbashi eux aussi cela ne veut pas dire ils sont à Lubumbashi c'est-à-dire ils sont innocents non ils se téléphonent les cellulaires là-bas avec Sylvain Kalenga ils sont à 1000 dollars ils sont à 1000 dollars ils sont à 1000 dollars ils sont à 10000 dollars ils sont à 10000 dollars ils sont à 10000 ils sont à 1000 ils sont à 20000 ils sont à 800 ils sont divisé par 5 c'est-à-dire qu'ils sont à 10000 imaginez ces gens-là brassent des dollars par jour donc les autorités du Saemapé Lubumbashi travaillent en parallèle avec le bureau de l'Ikasi pour prélever leur montant avant d'envoyer de faux chiffres à Lubumbashi ils ont des carnets parallèles doublures là où on enregistre l'argent encaissé par l'état congolais il y a l'argent à déclarer et à ne pas déclarer dans le bureau de finances Saemapé Okatanga il y a un homme qui avait été parachité par monsieur Martin Kabuelulu le célèbre Martin Kabuelulu qui fut ministre des mines au temps de Joseph Kabil il avait parachité un monsieur qui s'appelle Koma ce monsieur est en charge on m'a dit on ne va pas vous citer son nom non son nom est quelque part je lis d'abord pour ne pas troubler la situation je reprends pour continuer afin de ne pas vous distraire dans le bureau de finances Saemapé Okatanga il y a un homme qui avait été parachité par monsieur Martin Kabuelulu qui fut ancien ministre national des mines ce monsieur parachité par monsieur Kabuelulu est en charge de l'administration aussi un monsieur qui ne connait rien de l'administration ni même des finances mais aujourd'hui ce monsieur il s'appelle monsieur Dunia s'est déjà acheté des voitures chères et même des maisons au pluriel la femme de l'ex-ministre des mines qui est monsieur Kabuelulu sa femme s'appelle Yvonne Kabuelulu qui est une moubemba de Kacenga a ordonné à ce qu'on puisse ouvrir un bureau de Saemapé à Kacenga il n'y avait pas de bureau de Saemapé à Kacenga d'abord si à Kacenga vous voyez qu'il y a un bureau de Saemapé c'est sur volonté d'Yvonne Kabuelulu la femme de l'ex-ministre des mines Kabuelulu Martin Kabuelulu sa femme a fait tellement pression pour que à Kacenga aussi on puisse y ouvrir un bureau de Saemapé parce qu'elle est originaire de Kacenga avec elle intention jouissant du paraplu de son mari qui est ministre national des mines qui connaît bien comment balayer Kinshasa elle aurait une place de choix elle aurait l'emprise sur le Saemapé Kacenga alors qu'est-ce qu'il y a eu et pour ceux qui ont visité le bureau Saemapé Kacenga ils vont remarquer il y a quoi c'est rempli des gens de la famille de la femme de Kabuelulu Martin qui s'appelle Yvonne Kabuelulu donc le bureau de Saemapé Kacenga est un butin de guerre de la famille Kabuelulu côté de sa femme surtout même Kabuelulu lui-même n'a pas beaucoup de membres de sa famille dans le bureau de Saemapé Kacenga ce sont les gens du côté de sa femme les Yvoniens selon l'historique derrière ce bureau de Kacenga un homme de Kacenga que nous avons contacté nous a dit que c'est sur inspiration de la femme de Kabuelulu qu'on a ouvert ce bureau de Saemapé Kacenga et pour essayer de trouver du boulot aux membres de la famille de sa femme vous comprenez si on a ouvert ce bureau là d'abord l'idée de l'ouverture de ce bureau selon ce paragraphe c'était pour chercher à donner du boulot aux membres de la famille de la femme de Kabuelulu au lieu qu'ils puissent commencer à envoyer des lettres téléphoner le ministre Kabuelulu ministre des mines oncle bof tu as un peu de la femme de la femme de la femme de Kabuelulu au lieu qu'ils puissent envoyer des lettres je suis ministre des mines après tout je pèse devant Joseph Kabila je suis Katangé il est Katangé c'est le Katanguisme ouvrez-moi un bureau de Saemapé à Kacenga là-bas ma femme aura un oeil dans cette histoire comme ça on va engager beaucoup de mes beaux frères la belle famille c'est ce qui a eu lieu et dans beaucoup d'autres départements du Saemapé au Katanga il y a une vingtaine de gens qui sont membres de la grande famille des Kabuelulu même à Likasi et à Lubumbashi aussi donc Kabuelulu a travaillé sérieusement à Kacenga le Kabuelulisme est toujours là aller même à Lubumbashi jusqu'aujourd'hui aller même à Likasi inspecter enquêter on va vous dire qu'il y a un peu le Manamouk il y a un Kabuelulu tu vois ce monsieur là c'est un Kabuelulu aussi même à Kolozi et Olualaba les Kabuelulu côté de sa femme en majorité sont à l'intérieur du Saemapé après avoir balayé Kacenga Lubumbashi Likasi Kabuelulu n'a pas épargné Kolozi même au jour d'aujourd'hui à Kolozi là-bas dans le Saemapé Kolozi parler à ceux qui connaissent la vérité vont vous dire où est N'yokouba Kabuelulu où est N'yokouba Kabuelulu c'est comme pour dire cette histoire de Saemapé dans le grand Katanga c'est rempli de l'influence laissée par l'ex-ministre des mines nationales monsieur Martin Kabuelulu il y a quelqu'un nommé monsieur Malik Ndoula neveu de la femme de Martin Kabuelulu qui venait fraîchement de l'université il fut nommé chef de bureau du Saemapé Kacenga après quelques mois seulement il fut parachuté dans le bureau du Saemapé Kinshasa comme numéro 2 chargé de technique et opération au niveau national après le décès du directeur national du Saemapé monsieur Malik neveu de la femme de Kabuelulu fut placé comme directeur national intérimaire trop jeune et sans beaucoup d'expérience dans la chose publique la gestion de monsieur Malik Ndoula à la tête du Saemapé n'a pas été bonne il a mis aussi un cabinet à lui dans le lois lab le haut katanga et a réussi d'amasser beaucoup d'argent monsieur Malik Ndoula aussi quand il venait à Lubumbashi en provenance de Kinshasa il était perdu dans les femmes les hôtels la boisson les amis à l'hôtel karavia louait les véhicules les plus chers et il se prenait en quelque sorte pour le nouveau gouverneur de Okatanga ce Malik là aimait être en concurrence avec le gouverneur de Okatanga donc je ne sais pas si c'est Jacques Kiabula ou bien c'était Kazembeke déjà mort le nièce non le neveu de la femme de Kabuelulu s'appelant Malik Ndoula par le système de parachutage toujours l'histoire nous dit quoi il y avait il avait été parachuté dans le bureau de Sayemapé Kinshasa comme le numéro 2 et cela a eu lieu pourquoi parce que quelqu'un était mort le directeur du Sayemapé national était mort donc Kabuelulu et sa femme ont checké toujours dans la famille pour prendre un Kabuelulu répondant au nom de Malik Ndoula pour le dépêcher à Kinshasa rapidement comme le directeur national du Sayemapé vient de mourir malheureusement je ne connais pas son nom c'est celui qu'on a remplacé par Jean-Paul Kapongo Kadiobo le tchisegediste avant qu'il ne vienne quand il y avait ce vide là Kabuelulu avait su combler ça en y envoyant un neveu à sa femme répondant au nom de Malik Ndoula le paragraphe nous dit venant de l'université trop jeune parachuté au plus haut sommet de la chose il a eu le vertige parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette histoire en tant que jeune il avait envie de s'amuser aussi et sa gestion était tâchée de quoi ? d'ambiance il a réussi aussi à créer son club au Lualaba même au Katang en plaçant ses amis aussi à des places stratégiques il s'est amassé beaucoup d'argent aussi ils roulaient carrosses ils étaient dans des hôtels avec des amis des copines tout ça et quand il venait à Lubumbashi il exigeait à ses compétences louer un véhicule qui dépasse même le véhicule du gouverneur de Okatanga ou bien qui peut concurrencer la carrosse qu'a le gouverneur de Okatanga Monsieur Malik sortait où avait une copine à Kolosie parfois il se rendait à Kolosie dans un cortège de véhicules pour visiter sa copine seulement qui travaillait dans le Sayama pour l'Alaba Malik l'a placé cette copine à un niveau très élevé dans la hiérarchie du Sayama pour l'Alaba aussi il peut quitter parce que le directeur il joue l'interim du directeur du Sayama qui vient de mourir il a la nostalgie c'est le boss il voit avec l'argent du Sayama l'argent qu'on collecte de toutes les mines là-bas partout au Congo ça va à Kinshasa au niveau national il coupe un billet là-bas Air Congo réservez la place on réserve pour lui il monte là-bas il descend le Bombashi c'est le boss on doit louer des véhicules là-bas et des compagnies de location des véhicules là-bas même des individus des particuliers au quartier Golf qu'il y a même des Porsche Cayenne là-bas des Mercedes dernier cri des BMW je ne sais pas quel véhicule vous avez maintenant là-bas les cylindrés là-bas les Jeep à l'américaine là-bas combien les plus chers dit le jeune directeur du CMAP le remplaçant c'est l'ambiance et vous vous rendez compte pour séduire sa copine qui était à Koloji il pouvait même conduire au milieu d'un cortège là-bas pour rendre seulement visite à sa copine à Koloji qu'il a réussi à insérer dans le CMAP là-bas à Koloji Malik l'a placé à un niveau élevé dans la hiérarchie du CMAP l'Hualab l'heureuse copine à Malik bénéficiait alors des voyages à Kinshasa qui s'engagent partout en République démocratique du Congo pour représenter le CMAP tu vois pendant ce temps il y a des ingénieurs des docteurs des prospecteurs les gens qui ont la connaissance des mines il y a un problème de crise où est-il pour regarder les mines comment il y a l'effondrement les chinois font quoi ils étaient supposés amener des engins là-bas pour les petites et moyennes entreprises comment brusquement les chinois amènent les engins lourds là-bas c'est pour une industrie là-bas avancée on doit envoyer un spécialiste mais comme le CMAP c'est la mafia une histoire des familles commencée par Kabuelulu on n'envoie jamais de spécialiste tu envoies ta petite copine d'écologie là-bas parce qu'elle est jolie protégée par le directeur intérimaire elle va là-bas comme ça on tient même le parapluie pour cette fille-là elle vient là-bas elle ne connaît rien elle visite elle visite ok ok elle rentre à Kille elle rentre à Lubumbashi Colosie là-bas frais d'émission beaucoup d'argent là-bas le simple fait de voyager et elle devient riche c'est ce qui tue la république démocratique du Congo usant alors de son influence au niveau du Lualaba la copine de Malik fit trouver du boulot à beaucoup de ses amis aussi au sein du CMAP Lualaba et au Katang je suis une copine en Liban je suis une copine pourquoi je suis une crise tout le monde est-ce que tu as dit c'est un abyssot 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 des engagements qui sont là c'est ce qu'on appelle des mises en place dans leurs termes techniques les engagements ou bien les remplacements la promotion parce qu'il arrive des cycles des périodes au sein de beaucoup de services au Congo même au sein du CMAP il y a un cycle qui arrive là où le CMAP dit sur tous les plans sur le plan national nous devons faire ce qu'ils appellent eux-mêmes procéder aux mises en place donc au pluriel les mises en place c'est-à-dire quoi engager des nouvelles personnes promouvoir ceux qui méritent il y a ceux qui sont morts qu'on doit remplacer ceux qu'on a démis de leurs fonctions ceux qui sont partis d'eux-mêmes comme ça il y a toujours quelque chose à faire chaque année c'est ce qui occasionne ce qu'on appelle dans des termes techniques je reprends la mise en place ou bien les mises en place posez-moi la question au jour d'aujourd'hui avec le le fasciste jisegediste Jean-Paul Kapongo Kaziobo qui est venu remplacer le directeur national du SAMAP qui était mort pour qui le jeune Malik Ndoula jouait l'intérim quand il a fait ses folies là-bas on attendait le directeur foule qui devait venir Fatih a pistonné un Kassayen là quand vous menez l'enquête ce Jean-Paul Kapongo Kaziobo a pris en mariage l'une des cousines de Félix Tilhomme il est parvenu à ce poste là avec la bénédiction d'Antoinette Samba Kalambay la ministre actuelle des mines sur le plan national qui est aussi une cousine à Félix Tilhomme y a-t-il changement y a-t-il alternance au Congo non de la même manière que Kabuelou ou Kabiliste avait pavé cette histoire là-bas des membres de la famille c'est de la même manière que Tilhomme aussi Félix travaille il voit que là ce sont les mines le problème du Congo d'aujourd'hui je ne cesse de le chanter dans toutes mes vidéos la vraie raison de la crise au Congo ce sont les mines un bon politicien tu ne peux jamais changer le Congo en prenant le problème des mines tu tournes le dos contre ça tu vas chercher des solutions à Yerosa Mouibi ou bien tu es ignorant les mines la guerre du Congo 25 ans de guerre aujourd'hui c'est parce que les gens ont voulu venir voler dans les mines du Congo les Kagame les Museveni les Américains beaucoup d'Occidentaux ils ont mis en place un système militarisé là-bas l'ONU de la mafia qu'on appelle Monusco chacun veut venir voler et la meilleure façon de voler il faut break the bank foncer la banque ne pas ordonner ne pas organiser le Congo faire par tous les moyens pourquoi ? pour qu'il n'y ait pas d'ordre au Congo tout le monde travaille au niveau international et au niveau national pour qu'il n'y ait jamais d'ordre au Congo aujourd'hui afin que tout le monde dans le système puisse se servir c'est ça même le grand drame dans lequel le pauvre peuple congolais est en train de vivre et ceux qui doivent sauver le Congo ce ne sont pas des étrangers pourquoi ? ils ne sont pas nos frères ni nos soeurs ce sont les Congolais et de préférence de père et de mère et regardez maintenant les tchulombistes les tchisekédistes les gens de l'île de PES qui sont venus nous bourrer les oreilles des slogans ils sont devenus maintenant cinq fois voleurs que les kabilistes trois fois voleurs que les rwandais huit fois voleurs que les ougandais c'est ça je dis ceci pourquoi ? parce que beaucoup de gens au sein du Saemap au jour d'aujourd'hui sont en train de regretter ils ont vu dans le nommé de Félix Tchulombo le protégé que Tchulombo a mis là avec la bénédiction de la ministre des mines Antoinette Sambakalambaye ils ont dit on doit remplacer le directeur du Saemap qui était mort car il n'y avait qu'un intérim ils ont amené au Congolais un certain Jean-Paul Kapongo Kadhiobo je vous ai mis une vidéo un jour ici pour voir comment se comporte ce Jean-Paul Kapongo Kadhiobo si moi je parle tel que comme je dis toujours des vérités qui choquent je sais que j'ai beaucoup de gens qui doivent me combattre et m'insulter là-bas je suis déjà habitué je m'en fous mais je ne sais pas si je dois trouver la version d'autres personnes ce que d'autres personnes disaient à propos de Jean-Paul Kapongo Kadhiobo il est devenu tellement corrompu et corrupteur plus que même Kabouloul d'abord si vous voulez avoir l'idée de ces messieurs il est ici c'est le nouveau boss de petites et moyennes entreprises ce n'est pas lui le boss de petites et moyennes entreprises c'est le gardien du gouvernement donc le système que le gouvernement a mis en place pour aider les petites et moyennes entreprises à creuser les minéraux donc il doit avoir un directeur dans chaque province et un directeur au niveau national à Kinshasa c'est le nouveau boss Jean-Paul Kapongo Kadhiobo il est ici il était mince regardez maintenant il commence à prendre de la poêle il a un coup là-bas car il est maintenant dans le système il sait comment on prend l'argent facilement et gratuitement en République démocratique du Congo donc nous travaillons pour vous je cherche une vidéo là là où il y a des gens qui sont en train de le fumer je ne sais pas si je vais voir ça donne-moi du temps j'ai beaucoup de fichiers ici si je ne trouve pas ça je ne sais pas comment on doit s'en prendre voir un peu il y a quelque chose là-bas sur le Jean-Paul Kapongo Kadhiobo qu'on m'avait envoyé à partir du Congo J'ai beaucoup à partir d'après J'ai été à partir 1 1 ... Je ne sais pas si je peux trouver ça aujourd'hui, il y a trop de dossiers là, c'est quelque part, mais il faut rouler, rouler, rouler. Il y a une vidéo où les gens étaient en train de le fumer. Il y a même un article là où même les gens de l'île de Pes se plaignent que ce monsieur ne fout rien même au niveau de la jeunesse de l'île de Pes. Il pensait que ce cas Diobo pouvait venir les aider au nom de Fatih. Non, lui c'est un membre de la famille, il est beau frère à Félix, il a pris un mariage une cousine éloignée de Jiseguedi. Fini. La famille d'abord. Ce n'est que les gens de l'île de Pes qui tardent à comprendre ce que nous avons déjà compris, ça fait longtemps. pillage, enrichissement, il n'y a qu'à Diobo qui est. Moi, je ne trouve pas la vidéo dans laquelle on était en train de le fumer, de le gronder. Un petit morceau, voilà, je trouve un petit morceau de 30 secondes. Voilà, je vais vous mettre ça. Pour que bon dimanche, il est tellement devenu orgueilleux, comme tout le monde qui se respecte, tellement il roule dans les cylindrées. Il est devenu maintenant riche, il a deux maisons directement, il a beaucoup de vécu là-bas, pas très cher. Il est allé voir maintenant les petits creuseurs là-bas. Il commence à leur parler insolemment, un peuple qui est en train de souffrir. Regardez comment le peuple l'a récupéré. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il a un costume bleu, vous voyez, celui qui regarde là-bas. Il est allé intimider les creuseurs au lieu de travailler pour eux et de les protéger. C'est Jean-Paul Kapongoka Diobo, il est dans le circuit, il est dans le système. Le système du Congo, c'est la mafia. Il était pauvre là-bas, il ne connaissait pas comment le système fonctionne. Il était calme, doux, bon. Du moment qu'il a fait le tour, moi j'étais mieux informé. Quand il avait quitté Kinshasa Pan, on m'appelle Aigle, Jean-Paul Kapongoka Diobo, le nouveau gars du Saïmap national est à Lubumbashi. Il est allé voir Fifi Masouk. Il est revenu avec des briques de dollars américains. Les Péloirs Kalengalaba de Olomami, qui étaient dans des sales draps, ont quitté, je ne sais pas quoi, Kamina. Péloirs étaient venus dans un hauteur à Lubumbashi pour attendre le retour de ce Jean-Paul Kapongoka Diobo. Après Lubumbashi, il était allé à Kolosi. Péloirs Kalengalaba attendait Lubumbashi avec des mallettes d'argent. pour le corrompre à son retour de Kolosi. Parce qu'il y avait trop d'histoires là-bas contre Péloirs Kalengalaba, qui est directeur du Saïmap, Olomami. Toujours l'Aigle de Kolosi. J'ai montré les documents du bureau de Kinshasa. La mafia de Péloirs Kalengalaba. Kalengalaba prend l'avion comme ça. On m'appelle Aigle, Kalengalaba est dans l'avion. Il vient d'arriver à Lubumbashi, lui est sa femme. Il doit profiter, il a beaucoup d'argent. s'acheter des bonnes histoires à Lubumbashi. Vous savez comme Kamina là-bas. C'est dans un coin. C'est comme une province là-bas réculée. Il est dans un hôtel à Lubumbashi. Il doit profiter son séjour pour s'acheter des bonnes histoires à Lubumbashi. Et au même moment, faire d'une pierre deux coups. Attendre le nouveau directeur du Saïmap national, Jean-Paul Kapongoka Diobo, quand il va revenir de Kolosi pour arriver à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est la capitale de mafia. C'est la capitale de mafia au niveau de Okatang. Et ce Péloir Kalengamuleka pouvait bien avoir accès à Jean-Paul Kapongoka Diobo, à son retour de Kolosi. Vous allez me demander comment. Péloir Kalengamuleka, c'est le protégé de Martin Kabuelulu. La femme de Kabuelulu, Yvonne Kabuelulu, elle est de Kacenga. Lui, Péloir Kalengamuleka, selon les dernières nouvelles qu'on m'a données, c'est le protégé de Kabuelulu. Or, Kabuelulu a réussi à tisser, à mettre en place une grande ceinture de mafia, en commençant par Kacenga, Lubumbashi, Likasimem Kolosi. C'est-à-dire que Péloir Kalengamuleka devait toujours être parmi les Kabuelulu. Et on devait l'appeler pour lui dire, boss, on a un cas ici. Des gens devaient toujours être à Lubumbashi pour plaider, pour Péloir Kalengamuleka. Les gens de Konayo, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Prenez un peu ça, c'est pour votre transport. Mais quand on donne comme ça, c'est là les infos sur... Ce n'est pas de la blague. Ces gens-là peuvent vous taper, même 600 000 dollars américains, paf! Ils ont de l'argent chez eux à la maison Le même système Exonération Et vol Les chiffres qu'on donne dans le laboratoire Là-bas des statistiques Ne correspondent jamais Avec le véritable chiffre De va-et-vient des camions A la sortie des mines et des carrières Tout ce qu'on pèse là-bas Ça ne correspond jamais Avec ce qu'ils vont loger dans les ordinateurs De toutes les provinces de la République démocratique du Congo Dans le service Saemap Le jeu est le même Car le grand chef Qui avait réussi A installer ce système C'est Mze Martin Kawelul Je continue la lecture pour finir D'ici peu Qu'est-ce qu'on dit Je parlais de la copine de Malik Dans sa folie aussi Était sollicité par ses amis Pour trouver du boulot Et effectivement Elle a réussi à trouver du boulot Au niveau de Nubumba Chilika Si même Kolo A ses amis Parce que son boyfriend Son copain Faisait l'intérim du directeur Qui venait de mourir Et c'est les amis De la copine de Malik Qui devinrent maintenant Comme des agents secrets En ce temps-là Accusant Tous ceux qui critiquaient Soit Malik Soit sa copine Soit la famille Kawelul Et une fois qu'il t'accusait Au niveau de Kinshasa Que c'est toi Qui n'aimes pas Les Kawelul Pour critique Il t'accusait Parce que tu critiques Les Kawelul Ou bien tu fais Des commentaires négatifs Devant La famille Des Kawelul En tout cas Comme Malik Était intérimaire En tant que Membre De la famille Kawelul Du côté De la femme Des Kawelul On dit que Malik Aussi manipulé Par sa copine Ne tardait pas A ordonner Soit la mise à pied Suspension Ou tout simplement Le départ De la personne Pointée Du Saemap Voici le mauvais jeu Qu'a longtemps joué Monsieur Malik Pendant qu'il était Directeur intérimaire Du Saemap Au niveau national Et c'est à cause De cet état D'abaissement Ou d'indiscipline Dans lequel C'était perdu Monsieur Malik Ndoula Qui a fait Qu'il n'a pas réussi A sanctionner Beaucoup de directeurs Provinciaux Qui volaient Et qui continuent A voler Dans le Saemap Sur toute l'étendue De la période Onkratul du Congo Il a eu la chance Quand l'ancien directeur Du Saemap national Était mort Qui avait un bureau À Kinshasa On a dépêché Un jeu Toujours dans le jeu D'influence La femme de Kavuelulu Yvonne Kavuelulu A pris l'un de ses neveux Au nom de Malik Si Malik était stratège Il pouvait changer Beaucoup de choses Je sais que c'est difficile On m'a dit En fin de compte On peut essayer Mais c'est toujours difficile Pourquoi ? Il était le seul jeune homme C'est comme si tu entres Dans l'entrée des lions Il y a des papas là-bas Des sorciers De toutes les provinces là-bas Qui ont mangé Avec Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila Donc c'est-à-dire Ils n'ont aucune expérience À part voler Quand ils voient Un visage nouveau Qui arrive là-bas Ce sont les papas là Qui vont te compliquer La tâche Même dans ton bureau là-bas Tu vas sentir la chaleur Il y a la sorcellerie Beaucoup d'histoires Qui se passent là-bas Parce qu'il y a Beaucoup d'argent Au Saemap Mais en tant que chef Il y a des commentateurs Qui m'ont dit que Malik pouvait très bien Jouer les jeux S'il était sage Mais malheureusement Il s'est aussi perdu Dans l'ambiance Les copines Les fêtes Ils rentraient à Lubumbashi Sans rien à foutre là-bas Nous sommes tous à Lubumbashi Il est à Kinshasa Dans un grand bureau là-bas Parachuté là-bas Parce qu'un certain grand directeur Venait de mourir Un mois là-bas Il est à Kinshasa Il est à Kinshasa Il est à Kinshasa Il est à Kinshasa Il programme un voyage Un proviste Il téléphone en tant que Directeur intérimaire Billet d'avion Lubumbashi à l'aéroport On a déjà loué des véhicules Les gros cylindrés Du quartier Golfe Il descend comme ça Dans un autre On l'accueille là-bas On l'amène à l'hôtel Caravia Pullman Il y a une équipe Il y a une équipe Il y a une Pullman Et quand il se promène Même à Lubumbashi C'est dans le cortège Et pour honorer sa copine Directeur de sa mob Trop jeune Il doit rouler Dans des cortèges Likasi Koloizi Pour voir cette fille-là Ainsi Beaucoup de Koloiziens Pauvres aussi Se sont rangés Derrière la copine De Malik Ou tout à fait La fille-là-bas Est devenue aussi Mangro Koto Une fille Qui n'a pas étudié Les mines Qui ne connaît Rien de mine Et pour lui faire plaisir Quand Malik Était directeur Intérimaire On avait besoin D'une autorité De Saemap Akisangani par exemple Bafwa Sende Partout Il a envoyé sa copine Une jeune fille Qui n'a rien de mine Dans la tête Pour aller dans la délégation Écoutez ce qu'on va lui dire Parler Notable de Bafwa Sende Notable de Gisangan Notable de Owele C'était la confusion Totale C'est ça La république Démocratique Du Congo Donc Je suis presque arrivé A la fin Qu'est-ce qu'on nous dit Maintenant La chance Qu'avaient vu Beaucoup de gens Envoyant un jeune homme Directeur C'est à dire C'est à dire C'est une nouvelle génération Qui arrive Parce que les papas là Nous ont fait souffrir Maintenant On a un nouveau directeur Trop jeune Il va faire quoi ? Faire Bousculade Là-bas Pour nous protéger Nous les jeunes Malik pouvait le faire Pourquoi elle a échoué ? Parce qu'elle avait aussi Traîné beaucoup de casseroles Derrière nous Comme je l'ai dit Jouant avec l'argent Avec ses amis là-bas On pouvait trouver aussi Des fautes Si elle pouvait dire à quelqu'un Que toi On m'a donné Les rapports Que tu es en train De faire Ceci C'est là Dans un coin Là du Congo Le monsieur là Allait lui dire Toi aussi Tu fais ça Tu joues avec les filles L'argent C'est à dire Il n'y avait plus moyen De se condamner Tout était bloqué Alors Pour bien comprendre Il reste deux paragraphes Comprenez bien ces paragraphes Vous allez comprendre L'échec De Malik Ndoula Qui pouvait changer Le visage de Saemap Comment a-t-il échoué Voici le mauvais jeu Qu'a longtemps joué Monsieur Malik Pendant qu'il était Directeur intérimaire Du Saemap Au niveau national Le jeune là Et c'est à cause De cet état d'abaissement Ou d'indiscipline Dans lequel il s'était perdu Qui a fait Qu'il n'a pas réussi A sanctionner Même à écarter Un homme tel que Monsieur Péloir Kalenga Muleka L'homme du Holomami Qui a fait Que j'ai eu Un tas de documents Là où j'ai parlé De la mafia Au centuple même Au niveau du Holomami Il y a un homme Qui est au centre De la mafia Au niveau du Holomami C'est le directeur provincial Un certain Péloir Kalenga Muleka Malik Malik en tant que Directeur national Avait reçu Beaucoup de plaintes Il a même envoyé À un moment donné Des équipes D'investigateurs Inspecteurs Pour voir Ce qui est en train Réellement de se passer Du côté du Holomami seulement On est revenu Les enquêteurs Sont allés Même à Kamina Suivez mes vidéos Moi je me souviens Comme si c'était hier Après Kamina Les enquêteurs Devaient quitter Kamina Pour aller À Luena Et à Malembangulu Parce qu'il y a De plainte Ramenez moi Le rapport Les inspecteurs N'ont pas su Aller à Luena Ni à Malembangulu Il y a eu des gens Avec des flèches Des machettes Pour bloquer La route Contre les gens Les inspecteurs Du CMA Que Kinshasa A envoyer Qui a fait tout ça Péloir Kalenga Mulek Parce qu'il savait Que Je suis un grand Mafiose Kamina C'est ici La capitale De Olomami Mais les gens Vont vous dire Il y a beaucoup De minerais D'une teneur Haute À Malembangul Il y a ce qu'on appelle Rive gauche Rive droite On te dit Il y a des choses Là-bas Il y a du cuivre Qualité pure Qu'on ne met Jamais dans le livre Du cuivre Même du Katanga On n'exploite pas Ça en désordre Ça a toujours été Exploité par la famille Présidentielle Même au temps De Kabila C'était une chose Qui était donc Réservée Aux kabylistes Là-bas De la politique Car c'est dans un coin À Malembangul Le Congo Est diablement riche Mes amis Il y a même Des coins là-bas Vous ne pouvez jamais Y aller là-bas C'est comme dans la forêt Ambrousse Il y a un petit village Mais il y a des gens Qui exploitent Des Chinois Qui sont là C'est calme Gardé par les militaires Affrêté par la présidence C'est ça la réalité Même de Malembangul Il y a même un village Là-bas C'est le Balubakat Avec cette colline Là-bas On m'a donné le nom De ce village là Donc c'est J'ai beaucoup D'informations Dans ma tête On te dit Que cette colline Les sept collines Là-bas Une colline Deux Trois Quatre Il y a sept collines Dans un village De Balubakat On te dit Il y a du cuivre De haute qualité Vous n'allez jamais Entendre Qu'on envoie des gens Là-bas Pour exploiter Mais il y a des gens Qui exploitent Dans le compte De la présidence Ça a toujours été La propriété privée Des gens qui sont au pouvoir Imaginez maintenant Ils ont gagné Combien d'argent Dans 18 ans De pouvoir Les Kabila Et les Kabilistes Et comprenez pourquoi Ils ont refusé De partir Si vous connaissez La vérité Jésus a dit Pour vous Les biblistes Si vous connaissez La vérité Elle va vous rendre Libre Elle va vous libérer Le peuple congolais Tarde à se libérer Pourquoi ? Parce qu'on vous cache La vérité Ce sont les malfaiteurs Les criminels Ceux qui vous volent Ils reviennent Vous ne savez pas Que c'est eux Qui font du mal Vous chantez même Et dansez pour eux Je vous ai dit La fois passée Ils font des histoires Là-bas En vous manipulant En pointant D'autres personnes Non Comme un bête Vous n'arrivez Que Katanga Il n'est pas fou L'année Moi je vous ai dit Mais il y a un Jésus a reçu Le système Un Kabiliste Ne peut jamais dire Que tu es un président Et que tu es un papa Et que tu es un bébé Qui a nommé Tu es un président Dans la ferme De Gingagat Je ne sais pas Je n'ai pas Katanga Pourquoi parler En tout cas Je tombe Qu'on condamne Les Kassan Qu'on laisse Les Katanga Nos frères Faut Je ne sais pas Que tu es un défaut Mon bête Ainsi Si Péloir Kalengamuleka N'a pas été touché C'est-à-dire Malik a eu De la peine Pour déplacer Péloir Kalengamuleka Malgré tous Les mauvais rapports Qui venaient Du haut L'Omami On nous dit Quoi ? C'est parce que Malik aussi Avait fait Trop de Gaffes Et puis Cela n'allait pas Se réaliser Pourquoi ? Parce que Écarté Kalengamuleka Péloir Directeur Du SEMAP O'Omami Cela a été Très difficile Parce qu'il était Aussi protégé Il était Aussi protégé Qui protége Péloir Kalengamuleka C'est comme Deux joueurs Qui vont S'entraccuser Devant Un même coach Or c'est le même Coach Qui t'a engagé Toi pour jouer Dans l'équipe A Et le même coach Là A engagé Quelqu'un d'autre Pour jouer Dans l'équipe B Il vous protège Vous deux Vous êtes tous deux Les protégés Du même coach Mais vous ne vous entendez pas Mais si le joueur A Ne s'entend plus Avec le joueur B Tu vas l'accuser C'est le même coach Or Qu'est-ce qu'il va faire Il ne punira Personne Il va fermer Les yeux Il va s'organiser Pour vous renvoyer Dos à dos Donc comprenez Pourquoi Malgré les plaintes Des enquêtes Qu'on est allé mener Au O'Omami Par l'équipe Des inspecteurs Que Malik Ndoula Le jeune directeur Qui jouait l'intérim Là-bas A réussi à envoyer O O'Omami Normalement Dans un bon système Péloir Kalingamou Le cas Devait être Démis de ses fonctions Il a commis Trop de crimes Là-bas Financiers Financiers Mais Ça a bloqué Où Je vous ai dit Mais n'oublions pas Que malgré Malik Ndoula Était directeur Intérimaire Du CIMAP National C'est monsieur Martin Kabueloulou Qui dirigeait Tout Derrière Malik Et comme Monsieur Martin Kabueloulou Était le parrain De Péloir Kalingamou Le cas Vous comprenez Ce que je vous ai dit C'est le même Martin Kabueloulou Qui était le parrain De Péloir Kalingamou Le cas En même temps Celui de Malik Malik Et Péloir Kalingamou Peuvent avoir Des problèmes Celui-ci est directeur National Intérimaire On lui donne un rapport Que le directeur Provincial Du Olomami C'est un grand voleur Un tribaliste Il a Mis en place Un système D'oligarchie C'est-à-dire Il a tourné Tout le CIMAP Olomami En une histoire De famille Effectivement Si vous allez là-bas Vous allez voir Ceux qui ont la caisse Là-bas C'est une nièce Une cousine Directeur de finances Un cousin Vous allez à Malimbankoulou C'est un oncle Donc c'est comme ça Que cette histoire fonctionne Il faut détruire ça Normalement Quand on est un bon directeur Mais si cette histoire A eu lieu C'est parce qu'il y avait Quelqu'un Un coach Derrière Péloir Kalengamoulek Un certain Martin Kaweloul C'est pourquoi Malik Protégé aussi Par le même Martin Kaweloul A pris tous les rapports Mais il a échoué De démettre Péloir Kalengamoulek A de ses fonctions Car tout le monde Même en se plaignant Devait envoyer leur rapport C'est le même Martin Kaweloul Il allait voir Kalengamoulek C'est un bonheur Il fait tout le mal C'est moi qui l'ai parachuté Là-bas Moi Kaweloul Au niveau de Olomami Alors Niveau national Kinshasa Le directeur Adjant le petit Qu'on a mis là-bas Le neveu à ma femme Malik Ndoula Il se plaint Que le rapport De Olomami C'est La marche Qui se passe là-bas Moi aussi J'ai parachuté Le directeur Donc C'est une histoire De famille Et je ne ferai rien Alors Il les a renvoyé Dos à dos Ainsi Tous les dossiers De Olomami Sont en train De pourrir De moisir Dans les tiroirs De Kinshasa Belouar Comme pour vous dire Écoutez Et comprenez Ce que nous vous disons Il n'y a jamais eu D'alternance Dans ce pays là Pourquoi ? Parce que Ceux qui ont donné La présidence A Tchilombo Doivent travailler Ensemble Dans leur système De mafie C'est comme ça Que Les choses Travaillent Il y a un certain Hervé Tchiti Il me dit Que je suis Bumba Foubon Petit Moi je ne peux pas Te répondre Je ne veux pas Te donner de la valeur Vous êtes Des gens Nous nous savons Vous avez des cerveaux Pourris Vous c'est le mal Qui est votre bien Et le bien Qui est votre mal Donnez-nous Le bilan Aujourd'hui De votre frère Félix C'est ce qu'il dit Hervé Tchiti Zéro zéro La mafia partout La trahison Les Rwandais Sont devenus Vos frères Les Ougandais Sont devenus Vos frères Les Congolais Sont devenus Vos ennemis Vous insultez Tous les Congolais Vous êtes amis Aux Touss Rwandais Vous êtes amis Aux Ougandais Vous avez besoin De cassonité L'information Du moment C'est la mafia Au Parlement Et au Sénat Tchilombo Vole l'argent Le rapport Est là La mafia Commence à la présidence Le budget Explose Ce qu'on donne A la présidence Qu'il faut utiliser Par an C'est ça Si l'homme Finit Dans deux mois Il utilise Le même budget Qu'on lui donne Au lieu de l'utiliser Pendant 12 mois On doit lui donner Huit fois L'argent Pour un an Pourquoi ? Parce qu'il exagère Aja Mouyibi Il a beaucoup de gens Dans sa suite Il voyage avec Mille conseillers Kassaïens Avec des mallettes Qui malou malou Remplies d'argent Il crée le désordre Dans toutes les provinces Il vous laisse Là au Kassaï Affamé Mais tu me dis Moi Bumbafou Alors Si l'homme C'est le vrai Bumbafou Un président Qui ne réussit pas Qui réussit A voler Beaucoup d'argent Il ne met rien En place Yende Bumbafou Numéro 1 Et vous Les gens comme Les petits Hervé Chichi Qui le supportez C'est vous Le Bumbafou Et sur ce Je m'arrête par ici C'est un épisode De Saemap Côté Okatang Nous finissons Le premier épisode Nous reviendrons Avec C'est beaucoup De papiers Ce que je viens De vous dire C'est un dixième Du Saemap Okatang Je vais commencer A passer avec Des épisodes Donc prenez Déjà ça Maintenant Imaginez-vous Ce qui est en train De se passer Je reviendrai Procément avec Saemap Deuxième épisode Deux heures Du temps même Trois heures On ne va pas tout finir C'est beaucoup De documents Un jour Je reviendrai encore Saemap Troisième épisode On va citer Le nom des gens Par leur nom Pour que vous puissiez Savoir Si vous souffrez Aujourd'hui Au Saemap Ministère de tel C'est à cause De monsieur tel De madame tel C'est comme ça Qu'on redresse un pays Tu ne peux jamais Arranger le Congo Si tu ne sais pas Qui est malfaiteur Et qui ne l'est pas Qui fait le mal Et qui fait le bien Point barre Sur ce Je vous remercie Je vous aime Vous tous Le Congo Est là Nous Nous sommes là Nous travaillons Pour le Congo Sur les Tshisekédistes Les voleurs Les enfants Des voleurs N'aiment pas La vérité Que nous leur disons Nous allons Les regarder Et faire semblant Vérité C'est une honte Dans un pays Là on fait le mal Tout le monde En parle Même RFI BBC La Voix de l'Amérique Tout le monde Parle C'est un voleur Même aujourd'hui Il y a eu trop Il y a eu trop de débats Au radio Au pluriel Et télévision Au pluriel Du monde France a parlé Radio Okapi a parlé La mafia Chilombo est venu Avec un système De mafia De gangsters Ce n'est que Les Tshisekédistes Qui défendent Tshisekéd Vous êtes ensorcellés Vous avez des démons Alors Nous viendrons Vous 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 Mais le jour On va Débarquer au Congo Moi je serai content De faire Bras Croisant De vous Voir En train De fuir Je me Je C'est 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 Vraiment Bon Parce que L'éducation Que nous Nous avons Reçu Le mal est là qu'est ce qu'on t'a dit moutan kwa kwa tanahaya si c'est ton frère qui fait le mal vous atteignez un certain niveau tu n'as plus d'arguments et honte cache toi c'est ça l'éducation de chez nous à otatonaga nous quand on a fait ma baya quand je suis compréhensible je vais essayer de le défendre mais quand on me donne des preuves je regarde je le regarde de personnes normales selon l'éducation que nous avons reçu du côté du katanga qu'est ce qu'ils nous ont dit demande pardon pour ton frère si on l'a la main retourne à la maison vous allez le corriger en famille mais avec le tchakedi c'est pas le cas et puis au tabou on a ma bible dimanche vous connaissez dieu il ressemble à quoi je m'arrête par ici on continuera l'épisode de saima prochainement hervé titi va dormir dans tes péchés le fils de la perdition même la bible dit même si la lumière vient même si jésus descend non les fils de dieu seront sauvés mais ne vous occupez pas des fils de la perdition eux sont destinés à la perdition c'est à dire sont destinés à l'enfer c'est vous je pars bye bye c'est parti